bonsoir les cousettes comment allez vous en ce dimanche soir et bien je vous attends pour le live mystère ébène aujourd'hui nous allons lever le mystère du patron ébène nous allons découvrir notre ouvrage il nous reste un peu de travail mais vous allez voir je pense que ça va vous plaire donc je vous attends tranquillement et puis après on va se mettre à notre petit programme du soir c'est chouette ces petits rendez vous on commence à y prendre goût et se dire que c'est déjà la fin c'est déjà la dernière session malheureusement mais on se retrouve mardi soir en live pour la sortie officielle du patron où je vais vous montrer et bien tous les modèles que j'ai cousu je vais tout vous expliquer de ce de ce modèle mystère bonjour sylvie comment ça va petite bibine bonsoir bonsoir estelle nous rejoint j'espère que vous avez passé une belle journée que vous avez fait vos devoirs ça c'est important on a besoin de toutes les pièces coucou claire comment ça va béatrice nous rejoint aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont posté leurs ouvrages dans le groupe d'entraide donc merci j'ai vu de très très beaux modèles ça m'a fait plaisir bonsoir virginie fabienne j'espère que vous êtes prêtes et prêt si hervé est avec nous du coup pour lever le mystère alors je pense que ça y est vous avez compris ce qu'on va faire mais honnêtement ce modèle tant qu'on l'a pas retourné on peut pas dire waouh voilà donc j'ai hâte qu'on finisse ensemble et qu'on assiste à la naissance de plein de modèles ça va être terrible ça va être super émilie merci infiniment pour tes étoiles sur facebook c'est adorable sandrine elle nous dit bonsoir à toutes à tous prêt pour l'heure de vérité nul doute qu'ébène sera notre nouveau chouchou et ben j'espère que vous allez l'aimer moi ce matin j'ai fini mon modèle d'entraînement vous savez je m'entraîne tous les jours avant je refais les mêmes étapes exactement comme ça je vois où sont les points bloquants ou alors je me remets en mémoire les marges de couture je vous avoue le modèle que j'ai cousu ce matin je l'aime d'amour je l'aime d'amour mais vraiment véronique elle dit je viens juste de finir mes devoirs et ben c'est parfait tu as l'heure l'essentiel c'est d'avoir terminé émilie hâte de finir tout j'ai réussi à rattraper tous les lives pour ce soir et bien génial je suis ravie de te voir et et dites qui nous dit trop hâte aussi amandine elle finit seulement ses devoirs l'essentiel c'est de les finir en attendant que tout le monde arrive comme on a un gros programme quand même ce que j'aimerais bien qu'on boucle ce soir on va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas fini sinon ce sera trop frustrant je vais vous faire un récap des pièces qu'on va utiliser c'est à dire tout mais comme ça vous vérifiez bien que vous avez tout et après on y va on se lance dans notre ouvrage je pense que ça va être vraiment top voilà on va voir laetitia nous dit qu'elle est à jour parfait salut capucine à parce qu'elle est excitée pour ce dernier live mais moi aussi mais trop 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 tout est prêt j'ai trop hâte de voir le rendu final moi aussi alors je vous montre ce dont on a besoin ok déjà un fait un fil du fil de canette si vous ne l'avez pas fait faites votre canette j'ai fait la mienne attention donc on a besoin de nos deux pièces à mousquetons qu'on a fait hier d'accord donc ça on va en avoir besoin car il a fini les replays à cinq minutes ouf parfait le timing parfait bonjour patricia on a besoin de nos deux pièces de passant avec les anneaux demi rond on a besoin de nos deux boucles de réglages pour faire notre sac à dos on va pouvoir régler donc voilà nos deux boucles de réglages sont là nadia elle dit qu'elle espère pouvoir le faire avec les replays oh tu n'avais plus de fils teresa mais c'est pas grave reste avec nous quand même et puis tu finiras plus tard c'est pas c'est pas grave on a besoin à solène nous rejoint aussi après quatre replays je peux enfin suivre le live et bienvenue solène parmi nous on est ravis de te voir alors coucou à jour sur un des sacs mais pas sur le second je regarde muriel tu as fini ton sac à tarte c'est bon alors on a notre fermeture ici d'accord avec ses petits coins de propreté sac à dos sac à la tarte on sait pas on sait pas vous me faites rire sur le groupe d'entraide à réfléchir vous allez tout savoir ce soir sac à dos sac à dos peut-être ou pas ou pas on verra on verra alors je pense que les modératrices rigolent voilà je suis un peu grand douille sac à dos dodinette t'as lâché le morceau et ben vous allez voir alors on a notre pièce donc ça c'était vos devoirs d'accord c'est une pièce comme ça avec du coup une sangle à grande que j'ai repuie pour pas qu'elle me gêne donc n'hésitez pas à la plier j'ai dit sac à dos brichette je suis désolé ça m'a échappé corinne je suis prête parfait alors je vous reviens je suis en forme je suis trop contente de vous voir donc vous cessez c'était votre devoir ok du coup là vous avez mis votre sang et votre boucle de réglages ok donc ça c'était la pièce des devoirs j'ai dit sac à dos non vous n'avez rien entendu sac à malice elle dit hélène peut-être que c'est un porte carnet de santé on sait pas alors et ici on a notre pièce qu'on a fait ensemble rappelez vous donc ça vous n'aviez rien à faire et c'est la pièce avec la poche bonjour tout le monde bonjour marie agnès alors hélène elle dit après avoir fait quatre replays je suis content de nous rejoindre ce soir et ben hélène bienvenue patricia qui nous dit bonsoir à tout le monde bonsoir ah oui hélodie t'inquiète pas on mais on peut se tutoyer entre nous hein quand même je te dirai quand on va mettre l'étiquette j'ai pensé à toi ce matin en m'entraînant donc t'inquiète pas coucou et puis j'elle dit j'arrive à voir cette salopette c'est vrai bonsoir vanessa donc je te dirai et claire elle rigole bah oui bah oui je connais claire j'ai dit ça cadeau non 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 je n'ai jamais dit ça alors ça c'est la pièce de doublure d'accord qu'on avait fait ensemble avec les pressions ici ok arlette nous rejoint patricia elle est prête je suis à récap des pièces d'accord du coup on l'a on a besoin trop contente d'être là il dit patricia mais moi aussi trop contente et notre pièce des de doublure aussi d'accord vous avez et marie france elle dit que c'est peut-être un sac à patates josette à tout à l'heure pour la fin du suspense à tout à l'heure mamie josette j'espère que tu vas mieux machine en panne hélène ça c'est la blouse est ce que vous avez toutes vos pièces est ce que c'est bon bonsoir béatrice donc je vous propose rien entendu promis merci sophie c'est gentil merci pour tes étoiles quelle étiquette nathalie c'est parce qu'élodie elle propose mes modèles sous licence pour les vendre et du coup elle veut coudre une étiquette de licence et donc il faut soit la coudre dans la doublure soit à l'extérieur d'accord mais je te dirai l'audi au moment de fermer n'hésite pas à me redire si j'ai oublié quand on commence quand on aura posé la fermeture non avant qu'on ferme l'ouvrage d'accord je te dirai ok c'est parti donc on a un gros programme donc je vais tourner tout de suite on commence maintenant quitte à prendre une pause si on va trop vite mais on a quand même pas mal de petites étapes dont la fermeture qui tatoue hervé parfait qui va être un petit peu longue enfin un petit peu longue on va prendre notre temps pour avoir quelque chose de joli d'accord du coup on y va on va tourner vous avez besoin de fils assorti ici alors pour l'instant on va pas le voir mais ensuite on va surpiquer quand on va poser notre fermeture donc assorti au tissu imprimé et et l'aînage ok d'ailleurs je tiens à vous dire que pour l'aînage j'ai vu que certaines avaient eu du mal et certains c'est pas un tablier teresa si c'est un tablier salut valérie du coup mais j'y avais pensé avant de voir vos messages ce que je vais faire avant la sortie du patron mardi d'accord comme ça sera fait un test grandeur nature c'est parfait vous pourrez vous dire que vous m'avez aidé dans mes tests ce que je vais faire avant la sortie voyez les pièces là qui sont h1 et h3 je vais les agrandir un petit peu en largeur ici parce qu'il y en avait qui c'était un peu juste en fonction de la marge de couture ok et je vais l'agrandir de pas beaucoup 1 0 3 ici et 0 3 ici ça veut dire que quand on va faire le placement avec le grand montage vu qu'on retaille de toute façon avec h vous aurez trop de matière mais c'est normal et comme ça vous serez plus embêté à vous dire mince j'ai besoin de découdre parce que je suis pas pile poil aligné vous serez dans tous les cas aligné parce qu'on va retailler voilà donc grâce à vous ça va évoluer d'ici la sortie mardi peut-on coûte des étiquettes même si on ne les vend pas bien sûr alice tu peux c'est juste que mes étiquettes elles sont à plus d'un euro mais tu peux acheter tes étiquettes et coûte ce que tu as envie il n'y a pas de souci virginie elle dit j'ai rattrapé je suis trop contente et j'ai vu que quelqu'un disait première coupure pub c'est à dire je comprends pas c'est à dire qu'il ya des coupures pub quand je parle du coup vous ne voyez pas l'image ou moi je sais pas expliquez moi une besace salopette j'insiste virginie bienvenue du coup en attendant peut-être la coupure pub stéphanie a rattrapé son retard parfait du coup je vais vous vous baisser et on va y aller ok alors j'ai eu ma lumière d'ailleurs vous avez été très nombreuses à me demander la référence de ma lumière du coup j'ai reçu tellement de messages que je vous l'ai mis en story voilà est ce qu'on peut insérer un mousqueton pour les clés bichette oui mais alors mais alors dans la doublure mais sans tout trahir je peux pas trop te dire il ya une bannière donc vous me voyez quand même parfait moi j'ai des coupures avec la pub moi juste un encart bon je vais descendre la pub va disparaître le temps qu'on commence donc allumez votre machine ok c'est ça on a des coupures on ne te voit plus est ce que vous m'entendez quand même ou pas parce que moi je sais pas du tout comment ça se passe et quand je regarde les replays je ne vois pas de pub donc bon allez on y va c'est parti parce que on a des choses à faire hop si vous entendez du bruit c'est parce que c'est la fête de ma ville et il y a un feu d'artifice je pense et du coup c'est ça que vous pouvez entendre ok donc n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas bien hop instagram j'ai l'impression que ça va ok alors par contre là je vois pas du tout vos commentaires donc je vais bouger un peu facebook ok ok alors jacqueline je suis désolé mais là il faut qu'on avance donc n'hésite pas à regarder les replays je peux pas revenir sur les étapes il ya deux live parce que sinon je vais pas réussir à finir aujourd'hui je suis désolé ok donc on y va on va prendre bon cette pièce elle est devant nous ok on va prendre la pièce avec la poche et on va venir placer non je vais pas vous normalement logiquement il ya un truc à placer là mais on va pas le placer là sinon je vais vous donner trop trop de détails j'ai pas envie donc on va pas faire dans l'ordre ok alors j'allume ma petite tablette pour regarder mon anti sèche elle est là juste la page donc je vais page 77 et oui il ya beaucoup de pages alors 76 77 ok donc on a la pièce avec la poche devant nous d'accord on va prendre notre fermeture on va sortir un petit peu je vais couper ma fille parce que j'ai plein de fils qui dépasse j'ai rien coupé ça n'a pas du tout ok voilà et là en fonction aussi vous d'être droitier ou gaucher c'est pas pareil donc je vais vous dire ce que j'ai écrit d'accord donc on rabat la sangle vers le bas de l'ouvrage c'est pour ça que je l'ai accroché on peut on peut très bien faire ça si on veut d'accord on peut l'enlever mais comme elle est grande ça risque de vous gêner donc rabattez la vers le bas on va travailler sur le haut de la pièce voilà donc placer la fermeture ok sur le haut de l'ouvrage endroit contre endroit donc jusqu'ici le curseur est ici endroit contre endroit ça nous donnerait ça attention à cette étape la tirette du zip doit se trouver sur contre votre ouvrage la fermeture doit s'ouvrir de gauche donc ça c'est ma main gauche écoutez bien la fermeture doit s'ouvrir de gauche à droite si vous êtes droitière d'accord donc vous l'ouvrez comme ça avec votre main droite d'accord et la fermeture si vous êtes droitière et de droite à gauche si vous êtes gauchère ok donc essayez poser votre fermeture ça c'est la face avant de votre projet d'accord de voir avec quelle main vous voulez l'ouvrir moi je suis droitière donc je mets ma fermeture le curseur sur le côté gauche d'accord oui attention je suis en miroir donc je vous répète on met la fermeture endroit contre endroit sur notre ouvrage le curseur se trouve à gauche si je suis droitière ok le curseur se trouve à droite si je suis gauchère donc mettez la fermeture et essayer de l'ouvrir avec votre main d'accord et vous voyez bonjour carol est ce que ça va du coup là j'ai des fils qui traînent ok et donc normalement votre fermeture si elle est bien cousue elle doit trouver sa place ok sur le haut de la pièce donc vous alignez pour l'instant je vais garder la fermeture fermée pour le placement mais ensuite je vais changer je vais l'ouvrir donc là j'aligne le point de propreté dans le petit premier coin d'accord que vous commencez à gauche ou à droite ça n'a aucune importance je mets des pinces et je viens la répartir sur tout le haut de l'ouvrage ok comment ça va je vois que vous arrivez encore j'espère que vous avez passé une bonne journée donc j'ai vu plein de questions aussi sur j'ai un mini décalage ici etc d'accord peu importe c'est pas grave parce que j'ai pas retaillé mes pièces bien entendu je place c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave s'il nous manque si on a un décalage de 0,5 parce que moi j'ai pas fait très bien mes devoirs donc je place ma fermeture et puis je vais décompenser le petit décalage c'est pas du tout un problème Claire est ce que tu as partagé s'il te plaît le live sur le groupe d'entraide parce que j'ai une dame qui m'envoie des messages qui me dit qu'elle ne trouve pas le live est ce que c'est possible de le repartager s'il te plaît et donc je place ma fermeture jusqu' de l'autre côté normalement elle rentre pile poil si vous avez bien respecté les marges de couture elle se place facile alors si jamais vous avez comme moi voyez moi ici je sais pas si vous voyez bien attendez voilà j'ai mon point de propreté qui dépasse de la fermeture un petit peu pas beaucoup j'aligne sur le bord de la fermeture donc je laisse dépasser un tout petit peu le coin de propreté sinon la fermeture ne va pas être droite et ce sera pas joli ok donc on aligne vraiment cette longueur là merci laetitia hop donc n'hésitez pas à mettre plein de pinces d'accord de toute façon on va faire une couture de maintien donc n'hésitez pas à mettre plein de pinces ok il me manque quatre millimètres de fermeture de chaque côté est ce que c'est grave non parce que là pour l'instant on va la placer mais ensuite on va quatre c'est pas grave par contre il faudra vraiment que tu fasses attention à bien respecter le 1 ici d'accord alors est ce que c'est bon pour tout le monde donc quand vous avez placé votre fermeture n'hésitez pas à tourner voir si faut pas voir voir si ça dépasse pas trop tout ça ok et je vais l'ouvrir parce que si je commence direct dans le curseur ça va pas être facile du tout bienvenue à Noël qui nous regarde bonjour Laure et Charlène qui dit merci je ne sais pas pourquoi mais je pense que si tu réponds aussi donc j'ouvre ma fermeture ok alors si il te manque un centimètre de chaque côté Véronique c'est pas bon parce que nous on va coudre un centimètre de chaque côté donc qu'est ce que tu fais tu t'arrêtes là d'accord et tu refais tes coins de propreté tu les fais plus grands c'est pas grave si tu as moins de fermeture ici donc tu les décou et tu fais des coins de propreté plus large enfin plus long n'hésite pas à faire très long et à les recouper si tu veux pour centrer la fermeture et que ça aille jusqu'à chaque côté d'accord c'est qu'il y a un problème et dites toi c'est trop grand alors si c'est trop grand c'est que tu n'avais pas respecté la taille de ta fermeture il y a un petit souci c'est trop grand de combien ici il faut que tu aies au moins un centimètre de marge de couture elle est où ma règle je vais encore rangée c'est pas possible alors où est ce que j'ai mis ma règle ici tu vois normalement on est large dans la languette donc moi jusqu'à la fermeture j'ai deux et demi il faut que tu es au moins un d'accord pour coudre il faut pas que tu arrives dans les dents de la fermeture sinon tu vas pas arriver au montage final donc soit tu refais ta fermeture soit tu regardes que tu as au moins un sens épaisseur et c'est pas grave d'accord ça tombe pile poil amandine parfait donc une fois que j'ai fait ça je vais venir poser mettre mon pied pause fermeture ok et on va faire une couture de maintien mais pour l'instant c'est une couture juste pour maintenir la fermeture en place pour la suite moi je vais mettre mon pied pause fermeture voilà et je vais coudre mais je vais pas coudre au ras de la fermeture d'accord c'est pas ça qui m'intéresse moi je vais coudre je vous dis dans le tuto je vais coudre à d'ailleurs je ferai que je décale un peu là parce que je suis pas du tout aligné attendez je replace je vais coudre à 0,5 cm du bord mais en réalité quand je vous dis ça vous cousez où vous voulez du moment que vous n'êtes pas au ras de la fermeture d'accord si vous cousez tout un ras ici c'est pas grave mais venez pas au bord parce que nous on veut une on veut coudre une couture qui disparaisse ensuite dans la marge d'accord et tout à l'heure on viendra coudre plus près de la fermeture donc elle va disparaître je replace un peu mieux ma pièce comme ça parce que moi je vous dis d'aligner mais moi si j'aligne eux pas déjà c'est pas un très bon exemple une aiguille de casser ça commence bien en dessous bah vaut mieux que ça commence avant que pendant ok pile poil pour toi Isabelle parfait du coup vous êtes bien endroit contre endroit c'est à dire que le curseur se trouve contre l'ouvrage d'accord donc là je viens placer mon pied pause fermeture je viens placer au bord et je décale mon aiguille ou ça je sais pas je vais le décaler je vais vraiment coudre à ras du bord ici d'accord alors Laetitia ta fermeture est trop courte de 5 mm de chaque côté est ce que c'est gênant non Laetitia c'est pas gênant mais quand même tout à l'heure quand on va coudre il faudra que tu fasses vraiment attention à faire un vrai centimètre à l'intérieur le fil là pour l'instant on ne voit pas donc peu importe le coloris du fil que vous avez d'accord moi je vais me je vais m'allonger mon foin autour de 3 d'accord alors j'ai vu passer une question j'ai 2 cm à gauche et 2,5 à droite est ce que c'est grave je comprends pas la question est ce que c'est un problème de coin de propreté ou c'est la fermeture qui ne rentre pas je ne sais pas ça j'ai pas je pas compris ok allez donc beaucoup tranquille là c'est juste une couture de maintien d'accord donc on joue pas sa vie sur cette couture pas du tout on veut juste qu'elle reste en place pour la suite voilà alors moi j'ai vous allez voir je suis papillora parce que je pense que j'ai un petit décalage et comme je n'ai pas retaillé ma pièce ok je vous ai pas zoomé on commence à coudre dès le débit oui vous vous cousez sur les points de propreté on coud la fermeture de bout en bout alors j'ai vu la réponse à ma question c'est pas grave c'est un coin de propreté plus grand que l'autre il faut juste par contre que la fermeture aille de part en part d'accord on essaye de pas faire de couture on va tranquille et quand on va arriver comme moi au curseur on plante l'aiguille quand l'aiguille est plantée on peut lever le pied et on passe le curseur de l'autre côté ok je vais jusqu'au bout ok alors est-ce que c'est bon pour vous j'ai poussé ma machine et je vais vous montrer ce que ça donne hop je vous dézoome un peu il y a ces lumières ça va vous voyez Alice elle dit le feu d'artifice mais pour elle ben c'est drôle en plus il devait être hier le feu d'artifice et ils l'ont reporté à aujourd'hui donc c'est vrai que c'est drôle alors voilà ça vous donne ça ok la fermeture si je la soulève elle est cousue je vois le curseur du zip et faut pas qu'elle bouge c'est tout c'est bon parfait catherine elle dit ok gaël aussi voilà et voyez moi je vous parle en même temps j'ai fait un mini décroché là et je le retrouve ici c'est pas grave on s'en fiche honnêtement puisque on va coudre à 1 donc on va coudre vraiment là donc c'est pas un problème du tout ok alors une fois qu'on a fait ça ben je vous attends et dites moi quand c'est bon comme ça je vous perds pas en route et on continue l'assemblage je vais juste vérifier quelle pièce il faut que je mette de doublure je crois que je sais laquelle c'est mais je préfère vérifier quand même alors ok c'est ok pour vous n'ont pas l'instant là pendant que les autres termes on prend il faut sortir la pièce de doublure qui n'a pas de poche ok et on va se servir de celle ci de ce qu'on est en train de faire là c'est assez classique ça ressemble à n'importe quelle pose de fermeture ok c'est bon je vois que vous avancez bien ok bon alors let's go et d'imag alors let's go on va prendre la pièce de doublure sans poche d'accord il est beau ce tissu et on va le mettre endroit contre endroit sur notre ouvrage le but c'est ici de venir prendre la fermeture en sandwich entre les deux pièces d'accord moi juste pour pas faire de bêtises je vais retailler mon lénage qui dépasse sinon je vais plus voir les doigts de mon ouvrage je risque de pas coudre droit donc je vais juste retailler ça vite fait pendant que vous placez votre pièce et je vais vous rattraper voilà du coup je viens mettre ma pièce endroit contre endroit j'ai toujours des sueurs quand je couds un zip cendrique prendre ton temps pour ton zip d'accord on va prendre notre temps pour ces étapes donc pareil on fait la même chose d'accord on garde la fermeture ouverte pour pas voir le curseur au début et on vient mettre la pièce de doublure du coup endroit contre endroit et on aligne bien le haut donc le coin ça c'est très important j'aligne bien mon coin d'accord et surtout je place des pinces en haut parce que je vais coudre le long de ma fermeture et donc je prends mon temps pour placer tout ça moi je vais faire comme ça je vais faire d'un côté puis l'autre normalement ça devrait correspondre j'ai le curseur là qui me gêne pour tout vous dire tu t'es trompée de face isabelle qu'est que tu as pris comme face c'est pas grave si c'est celle ci tu as mis celle avec sans poche c'est pas grave mais à ce moment là tu mets celle avec poche ici d'accord tu mets si ici tu as mis la face sans poche ici tu mets celle ci doublure avec poche ok si vous êtes comme moi la face extérieure avec poche doublure sans poche en face ok après c'est pas dramatique c'est plus quand vous allez avoir votre sac à dos sur le dos ce sera pas facile d'accéder aux poches si vous ne montez pas comme il faut quand la fermeture est fermée le curseur est bien à gauche alors patricia si tu es droitière oui si tu es droitière ton curseur est à gauche si tu es gauchère ton curseur doit être à droite amandie elle dit quand je pense qu'on aura pas de devoir pour demain je suis presque triste si vous aurez peut-être des devoirs parce que peut-être que vous aurez une boucle de réglage à poser toute seule sauf si on avance bien hop ça accroche avec le tissu laine alors guillenne si ça accroche avec le tissu laine allonge bien ton poing d'accord pour aider ta machine à passer les épaisseurs ça c'est important qu'est ce que tu peux faire peut-être regarde le pied que tu as mis si tu as un anneau tu peux le changer j'ai encore dit sac à dos sandrine décidément c'est pas possible alors mais annonce ton poing et peut-être baisse la tension je me suis encore vendu enfin franchement qu'est ce qui m'arrive ce soir alors ici je viens faire exactement la même chose sauf que cette fois ci ok je veux coudre à 0,8 donc tout à l'heure j'ai cousu à 0,5 je vous dis 0,8 parce que vous avez là le zip si vous cousez trop près du zip ça correspond à 1 vous risquez d'avoir des soucis de doublure qui se prend dans la fermeture d'accord donc moi je vous dis 0,8 mais en vrai en vrai ça veut dire vous cousez mais pas au ras au ras du zip sinon ça va pas être facile alors je plante mon aiguille pour voir où ça c'est je vais le décaler un tout petit peu d'accord donc là je prends mon temps pour coup de ma fermeture c'est important Vincenzo à corinne tachan je n'étais pas sur instagram aujourd'hui elle dit je ne crois pas que c'est un sac à dos ah bah je ne sais pas moi on m'a pas dit ce que c'était on m'a pas dit en fait on m'a donné un patron et on m'a dit vas-y alors j'y vais mais je ne sais pas du tout je pourrais pas vous aider malheureusement vivi j'avais pas vu que tu étais là sac à dos sac à dos d'or à dos d'inette c'est presque pareil c'est vrai du coup on vient coudre au point droit sur toute la longueur ici quand j'arrive dans mon curseur il est par là surtout je plante et je lève mon pied d'accord on s'arrête avant le curseur parce que le curseur c'est pareil que le passant il gagne donc on fait qu'un petit oui ah oui j'ai oublié que moi quand je mets ce pied que je décale à gauche j'ai besoin de ma quenne alors je cherche ma quenne et après c'est pas en fait en fonction de sur quelle griffe d'entraînement je me trouve c'est plus ou moins facile c'est pas grave voilà je préfère avoir le repère du bord des pieds alors j'ai fait mon point arrière faites bien un point arrière alors là c'est très important d'accord je sécurise bien 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 ma couture ici si elle n'est pas bien sécurisée vous aurez un souci plus tard dans l'assemblage d'accord vraiment on prend notre temps pour bien sécuriser cette couture ok maintenant que je suis lancé je fais la longueur alors si la machine elle a du mal j'allonge le point attendez j'ai un fil qui s'est accroché dans le pied donc forcément voilà ok j'avance tranquillement et surtout avant le curseur je m'arrête alors c'est bien pièce sans poche endroit contre endroit sur la troisième partie de la fermeture oui tout à fait c'est pièce sans poche c'est la pièce technique d'accord alors ok une fois que j'ai fait ça donc je me suis arrêté j'ai planté l'aiguille vous avez vu parce que mon curseur est là si je soulève ah il est pas du tout là il est ici mais c'est pas grave il va passer quand même je soulève et je passe mon curseur de l'autre côté d'accord et une fois que je suis passé je rebaisse Céline a dit mon chéri a dit c'est un sac banane pour le dos alors non pour l'instant je peux sur une chose c'est que c'est pas un sac banane ça promis promis c'est pas possible hop et on y va on reprend d'accord on y va tranquille ah oui c'est la sangle qui me gêne ici ok donc n'hésitez pas si vous avez trop d'épaisseur à enlever la sangle voilà c'était ça qui me gênait que je sentais comme épaisseur c'est quoi que je sens comme épaisseur ici ah c'est ma fermeture moi tout va bien c'est normal donc je vais tout droit d'accord et je fais toute ma longueur tranquille je vais allonger mon point parce que moi j'aime les points allonger je reste bien à droite d'accord je prends c'est la hôte de noël dit Cathy un sac pour vélo marie pierre pourquoi pas pourquoi pas peut-être c'est une très très grande trousse peut-être c'est la plus grande taille des trousses je vais jusqu'au bout et au bout je fais un point arrière ok je sécurise vraiment la couture oui je pense qu'il faudrait huiler Agnès je pense aussi mais là le bruit c'est juste maintenant tout de suite donc je vais pas huiler maintenant mais oui je pense qu'il faudrait que je huile je me suis dit la même chose hop alors elle va attendre la fin du live ok alors là ma couture elle est faite je vais la vérifier elle me semble pas mal attention je pousse à combien du bord la couture sophie et ben moi j'ai 0,8 en fait c'est moins d'un centimètre ouais 0,8 un peu moins d'un centimètre ok alors je vous dézoome parce que facebook je vous ai très zoomé donc ça donne ceci ma couture elle va de part en part d'accord j'ai traversé toutes les épaisseurs est ce que ça a été pour l'épaisseur avec le lénage dites moi la trousse en taille 5 j'imagine même pas virginie mais peut-être ai-je inversé les numéros pour vous embrouiller un petit peu on ne sait pas donc ensuite une fois qu'on a fait ça on peut allumer son fer on va repasser pour avant de surpiquer ce sera plus joli d'accord moi j'ai une ma presse et je vais venir ici donc je regarde je vérifie que ma couture est bien régulière ça c'est important si j'ai quelque chose de pas très beau je m'arrête et je retaille tout droit enfin le retaille je repique tout droit d'accord ah oui je voulais vous dire il y a une option sur facebook que j'ai activé ça fait trois lives que j'ai activé mais j'ai oublié de vous le dire c'est contrôle du direct c'est à dire que vous pouvez revenir en arrière a priori mais c'est pas sur tous les appareils d'accord c'est chaud hervé et ben allonge ton point allonge vraiment ton point si c'est chaud normalement ça doit bien se passer mais allonge le fortement mets toi à 4 d'accord parfait le lénage et mon ami isa et ben parfait et si vous avez un pied bon pas là avec la fermeture après si vous avez un pied double entraînement vous pouvez vous en servir si vous avez un pied tesson vous pouvez vous en servir le lénage résiste à la chaleur de la mini presse amandine on va pas y aller comme des fous on va mettre tout doux et on va pas repasser côté lénage mais côté doublure d'accord alors on rava les deux pièces envers contre envers ok et là on va venir tirer un petit peu sur la fermeture ici pour qu'elle se dégage du lénage d'accord ici et nous on va pas repasser ce côté on va repasser l'autre côté parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est que la doublure ne vienne pas dans les dents du zip donc on va tirer la doublure d'accord et on va passer un petit coup là pour bien aplatir la marge de couture coucou stéphanie hop donc j'enlève tout mon petit bazar qui est sur mon tapis mes boucleries aussi c'est chaud au niveau du rythme ce soir sophie je peux ralentir un je peux ralentir c'est parce qu'en fait ce matin j'ai cousu un modèle tellement grand que ça me paraît facile mais si je vais trop vite je m'arrête c'est trop beau elle dit agnès parfait nathalie c'est trop beau teresa c'est trop beau génial est ce qu'on enlève de la matière non non parce qu'on va surpiquer là d'accord donc on n'enlève pas de matière si c'était chaud 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 pour vous niveau épaisseur si vous avez envie mais on peut pas parce qu'on a fait une couture de maintien donc si c'était trop chaud vous pouvez retirer un petit peu là de dans la dans la marge de la doublure si vraiment c'était trop épais mais attention pas trop près parce que moi je veux pouvoir surpiquer d'accord zaza tu mets seulement ta doublure et ben prends ton temps j'en profite pour boire un coup magnifique elle dit claire et ben très bien super je vais repasser ok donc je repasse tranquillement ma marge de couture je tire un peu sur ma fermeture ok quel bonheur michel et ben génial c'est rapide ces soirs je suis très content de faire ce live et ben marie agnès si c'est trop rapide je vais me calmer je vais aller moins vite je ralentis donc là on repasse ok il faut vraiment prendre son temps pour la fermeture parce qu'elle se voit et si elle n'est pas bien fait vous n'avez pas être satisfait de votre ouvrage donc on prend notre temps pour bien tirer la fermeture d'accord pour bien pouvoir surpiquer et pour bien tout placer donc je tire bien la fermeture je repasse la pièce de doublure ok moi je repasse pas le lénage voilà ok faites moi un petit signe ah je me suis encore brûlée avec ma presse que je regardais faites moi un petit signe quand c'est bon pour vous d'accord comme ça à isabelle dit c'est trop trop gros et ben super ici pour m'aider je vais venir placer une pince sur le côté pour être sûre que ma doublure elle revienne pas dans la fermeture d'accord bon ma main je pense que je me suis quand même brûlée hop voilà ici je peux même la mettre ici si elle ne me gêne pas elle va me gêner bien entendu qu'elle va me gêner la marge de couture de la doublure et de la fermeture éclair est de combien il audi j'ai fait 0 8 en fait vous faites où vous voulez mais vous venez pas trop près des dents d'accord il faut rester il faut en laisser un petit peu magnifique j'adore et ben ça me fait plaisir vous voyez que ça va les coups de persévérer avec ce lénage parce que le rendu va être trop canon en vrai alisson elle dit c'est bon claire aussi c'est ok alors moi je place mes pinces ce que vous pouvez faire ici aussi en bas c'est bien tirer les deux pièces d'accord ici pour les aligner comme ça on est sûr que la pièce de doublure elle va pas remonter quand on va surpiquer à kathy c'est bon surpiquer ok c'est top kathy elle est en forme elle va encore plus vite que moi donc si vous mettez une pince sur le simili d'accord mettez pas le côté bombé mais le côté plat côté simili et restez au bord venez pas comme ça ce que vous allez marquer votre simili nous on aura une couture d'assemblage à un centimètre donc mettez vous à moins d'un centimètre comme ça même si ça s'abîme il n'y a pas de problème ok hop voilà et je peux en mettre aussi dans le petit coin d'ailleurs je vous dis de mettre le parti pas bombé sur le simili et je fais l'inverse voilà ok là je suis prête trop beau alice on repasse côté doublure chantal oui et ici de ce côté on peut tirer un petit peu pour être sûr voilà nous toute façon quand on va coudre on va tirer un petit peu sur la pièce extérieure mais on va être sûr que la doublure reste bien au dos magnifique et bien génial alors ça s'annonce canon bah j'espère j'espère alors on va se placer et on va venir surpiquer ok ah le lénage est top et facile à utiliser fabienne ça me fait plaisir parce qu'il y a certaines qui ont eu du mal donc ça me rassure du coup ouf moi je trouve qu'il est agréable à coudre ok mais vraiment agréable oui on repasse pas côté lénage mathilde surpiqure faite difficile au niveau des angles ou ça ici là alors on surpique tout droit on vient rien faire à l'angle on vient pas coudre ici d'accord on vient ici si c'est trop dur pour vous ici commencez un petit peu il faut pas commencer avant de monter d'accord il faut vous mettre déjà dans la matière toute façon ici on aura un assemblage à 1 donc si vous ne cousez pas sur 3 mm c'est pas grave ok qu'est ce que je vais mettre comme pied peut-être je vais rester comme ça donc moi je vais rester sur mon poitier pause fermeture d'accord et par contre je vais décaler mon aiguille à droite je vais vous zoomer sur facebook ok donc je commence dans la matière d'accord j'essaye pas de monter c'est trop épais voilà et donc je surpique à 0,5 à peu près le but est de tomber dans la marche de couture d'accord si jamais c'est trop trop épais pour vous décaler un petit peu il faut quand même fixer la marge de couture là on peut allonger franchement son point parce qu'on est dans pas mal d'épaisseur je me mettra quatre voire quatre et demi d'accord vaut mieux être trop trop allongé que pas assez et je vais avancer d'avoir besoin de ma cale je vais penser à un bruit étrange encore une fois non ça va je me méfie maintenant alors ici là donc je viens faire un petit point barrière mais pas non plus jusqu'au bord d'accord et je viens un coup de tranquille ici ce que je peux faire avec mes doigts c'est tirer la fermeture d'accord et j'y vais tranquille donc cette surpiqure se voit j'y vais doucement là le curseur il peut me gêner si vous pensez qu'il va vous gêner tirez le et vous le remettrez en place après et je continue à tirer ma fermeture pour ne pas que la doublure revienne au dos de la pièce ce serait dommage d'avoir une fermeture qui agrippe c'est vraiment horrible je trouve quand on passe deux heures à faire un modèle voilà donc là j'ai planté je soulève et je repasse ma fermeture de l'autre côté ok alors et on continue donc on peut avoir de l'épaisseur ici dans la marge de couture d'accord si c'est votre cas et que vous pensez que l'aiguille elle va pas réussir ou votre machine arrêtez vous avant faites un petit point sur place et reprenez après moi normalement ça se passe bien enfin il faut jamais dire ça moi ça se passera comme ça se passera mais normalement c'est pas trop trop dur il y a de l'épaisseur mais le lénage il reste tendre normalement vous n'avez pas quelque chose de très très épais bonsoir je ne retrouve pas ma fermeture mélanie et bien il faut la chercher est ce que tu l'avais préparé déjà ou pas du tout magnifique a dit gaël et bien super là le tissu doit être placé à ras de la fermeture oui le titre là si tu veux attends je vais planter ici j'ai ma pièce d'accord et au dos j'ai mon autre pièce et donc elles sont envers contre envers d'accord la fermeture elle dépasse juste du haut c'est sublime aurore ça me fait trop plaisir allez on continue notre couture puis puis on prend notre temps pour faire quelque chose de joli j'agrippe un peu donc je vais mettre ma cale hop je plante je place ma cale et je repars ça va chez vous je pense que ce modèle va être encore très addictif alors nathalie j'ai des testeuses qui ont posé toutes les tailles et qui continuent d'en coudre ok mélanie n'hésite pas si tu retrouves pas ta fermeture à rester parce que là on fout la fermeture mais il ya d'autres étapes après donc reste comme ça tu pourras les voir et poser des questions je vais jusqu'au bout et je fais mon point arrière elle a pas mal cette surpiqûre comment ça se passe chez vous avant même de découvrir c'est super beau bon ben voilà c'est fini si ça vous va c'est super beau reste sur ça moi je préfère rester sur un exploit alors gal elle dit ma fille clémence regarde aussi intrigué aimera bien que dodinette lui dise coucou et ben coucou clémence je le fais même un bisou carrément alors regardez ma surpiqûre qu'elle est belle enfin vous voyez pas ici moi je l'aime bien elle est chouette et j'ai du fil qui se promène derrière donc je vais le couper bon oui j'ai embarqué le fil traîné hop voilà c'est pas mal franchement c'est pas mal est ce que ça va l'épaisseur chez vous trop beau avec la surpiqûre ça coupe sans c'est très arrêt je pense que j'ai laissé trop d'espace entre les dents de la fermeture et le tissu est ce que tu es très très loin ce que tu peux faire éventuellement c'est mesuré tu vois mesuré quel est l'espace qui est pris entre la fermeture et le bord de la pièce normalement moi dans le patron c'est prévu à peu près à peu près que la fermeture cousue face à un centimètre mais si elle fait plus c'est pas grave d'accord ça ça ce sera joli quand même parce que ma testos idine elle a utilisé une fermeture très large donc c'était pas ce que j'avais prévu et le rendu est magnifique donc il n'y a pas de problème alors dodinette c'est addictif c'est gentil alice ça va pour tout le monde blandine les replays sont dispo jusque quand ils se disposent tout le temps il n'y a pas de date de fin c'est à dire que tu vas les trouver sur youtube là tout de suite mais ensuite s'ils sont plus sur youtube parce que je ne sais pas si je les cacherais ou d'un moment je ne sais pas encore je n'ai pas décidé tu l'auras accès depuis ton patron donc c'est pas grave guilaine elle est perdue alors dis moi guilaine qu'est ce qui se passe sylvie super j'ai très chaud prends ton temps ça marche sur des roulettes parfait moi bizarre mon point est un peu long du coup court bizarre alors j'ai pas compris cette information séverine pas parfait mais bon ça ira quand même ok j'ai un centimètre entre le bord et les dents et midi un centimètre ici là ouais ça fait peut-être beaucoup mais franchement c'est fin si ça te va laisse franchement si ça te va laisse parce que c'est pas dramatique franchement gaël elle dit j'ai un ou gaël il dit je ne sais pas j'ai un décalage de 1,3 cm à droite et 3 mm à gauche c'est à dire que je vois ma doublure je dois couper mais la surpiqûre est top tu vois ta doublure je comprends pas je suis désolé je comprends pas alors les points de ta surpiqûre est très régulier je vois que c'est une très bonne machine oui sophie merci bah c'est la marque berlina donc c'est normal ma machine fait des siennes coco t'inquiète pas hier c'était moi donc il n'y a pas de problème ça arrive à tout le monde on vérifie que le zip zip parfait que ça s'accroche pas on n'a pas la pièce de doublure qui revient dedans ok une fois court et une fois longue c'est vrai une claire si tu peux m'aider à répondre à c'est vrai parce que je comprends pas le problème en fait ma surpiqûre n'est pas très régulière mais c'est pas choquant patricia c'est pas grave parce que franchement quand on a quelque chose là entre les mains personne ne met ses yeux comme ça sur la surpiqûre donc il n'y a pas de soucis gaël merci pour tes étoiles c'est adorable moi j'ai ma fermeture qui doule un peu mais c'est pas grave parce que le sac va se mettre en forme après c'est pas un souci alors je vous attends pour la suite sophie moi si je suis perdue j'ai placé la fermeture et j'ai perdu le fil alors je vais expliquer sophie pas de panique pas de panique je vais pousser ça d'accord donc je prends ces pièces mais on imagine que c'est pas celle là j'ai face à moi la pièce avec la poche au clé et je vais chercher une fermeture bouge pas voilà ok non ça c'est pas une fermeture je cherche une autre fermeture qui n'a rien à voir d'accord voilà là j'ai une fermeture c'est une 40 qui n'a rien à voir donc je place ma fermeture endroit contre endroit ici sur ma pièce ça c'était ok d'accord hop donc ça on l'a fait tout à l'heure donc vous ça va de part en part moi c'est pas la bonne fermeture c'est normal donc elle va de part en part ok ici vous faites une couture de maintien à 0,5 cm du bord donc le but est de fixer la fermeture sur la pièce d'accord ensuite je prends la pièce de doublure qui n'a pas de poche moi elle est déjà cousue donc je vous montre celle ci et je viens la mettre sur mon ouvrage endroit contre endroit et le but ici est de venir prendre la fermeture qu'on a cousu en sandwich entre les deux pièces ici je place des pinces d'accord sur toute la longueur ici donc je fais ça bien voilà et je viens coudre au point droit à 0,8 cm du bord donc moins d'un centimètre ici de sur toute la longueur donc je fais un petit point avant arrière je démarre déjà dans la matière et je couds tout droit jusqu'au bout d'accord et quand j'ai fait ça je passe mes deux pièces envers contre en comme ceci et j'arrive ici d'accord je suis à cet état et simplement là je viens surpiquer le haut de ma pièce voilà pour un récap facile ça va pour tout le monde j'espère que ça a été avec mon récap parce que du coup c'est pas les bonnes pièces mais au moins tu auras compris le placement ok donc je vous attends dites moi quand c'est ok top elle dit christine oui vicky bon je pense que ça va en tout cas ça prend forme ça prend forme j'attends en buvant un petit coup dites moi si c'est bon pour vous super pour le récap guylaine parfait n'hésite pas à prendre ton temps pour faire ça n'essaie pas de faire vite le but est d'avoir quelque chose de joli et au pire tu prendras le replay pour la suite d'accord le repassage sophie on repasse côté envers sur la pièce de doublure parce que le lunage j'ai peur de l'abîmer en le repassant donc on repasse ici pour bien aplatir ma marge de couture je tire bien les deux pièces je l'étends qu'elle revienne pas se prendre dans les dents du zip ok et là je viens surpiquer tranquille d'accord l'uriel elle découpe pas de souci prend ton temps ok pour moi patricia catherine dit ok bon alors c'est goût de m'aider parfait alors maintenant une fois que j'ai fait ça je refermer ma fermeture à la moitié je peux enlever les pinces qui me soutenait mes pièces parce que là je sais que ma doublure c'est bon et je vais venir prendre l'autre pièce d'accord ici donc j'ai mon ouvrage face à moi et simplement donc je mets bien la sangle vers le bas ici pour pas qu'elle me jette d'accord comme ça simplement je vais enlever d'ailleurs la pince parce qu'elle va me gêner je laisse partir la sangle vers le bas je dégage le haut je vais venir ici donc je baisse bien le passant d'accord faut pas qu'il reste vers le haut ok et je viens mettre endroit contre endroit les deux pièces et donc même chose que pour tout à l'heure je viens aligner la pièce sur le haut de la fermeture encore libre d'accord donc je viens aligner ici ma pièce sur le haut de la fermeture donc je vais la placer je vais mettre de l'offre donc je vais la placer comme ça et je vais tourner après pour vous montrer donc là ça vous donne ça ok j'allume bien le haut de la nouvelle pièce sur le bord de cette fermeture là le bord haut qui n'est pas cousu encore ok ça c'est la presse qui s'éteint c'est pas grave j'allumerai donc on prend notre temps ici pour les marches de couture oui je vous l'ai pas dit pour tout à l'heure vous pouvez les ouvrir ici voyez la marche de couture entre les deux si vous pouvez l'ouvrir vous l'ouvrez sur le haut en tout cas normalement on peut ah mais on peut pas parce que là elle est plaquée donc non bah l'ouvrez pas c'est pas la peine sinon ça va vous faire de la tension dans la pièce et je place des pinces donc je prends mon temps pour bien placer la fermeture donc je vais me tourner peut-être vous verrez mieux de l'autre côté d'accord donc je suis comme ça là la fermeture est cousu et j'aligne bien là le bord de la fermeture sur le haut de la pièce j'hésite pas à mettre plus de pinces que prévu c'est pas grave personne va être là pour voir ok et j'y vais tranquillement c'est exactement comme l'étape numéro 1 si vous avez déjà cousu des trousses ce modèle vous posera pas de problème ok parce que c'est une grande trousse en fait donc c'est pareil d'accord hop on continue je vous sens concentré personne n'a relevé que j'avais des trousses vous êtes en train de transpirer on dirait hop trop bien on dirait que je ne le fais pas mais charlie me fait de l'oeil et ben n'hésite pas il ya un replay pour charlie j'avais fait un modèle entier quand j'avais fait un live entier sur charlie alors bon anniversaire catherine bienvenue alors donc j'ai mis toutes mes pinces j'en ai mis trop mais c'est pas grave il ya que moi qui le sais d'accord à t'avais entendu catherine ça va tu as dit ça que aussi avant oui alexia je vous dis tout n'importe quoi vous aurez bien compris peut-on faire les deux étapes en une seule couture alors sylvie si tu aimes vivre dangereusement tu peux moi personnellement je ne vais pas le faire parce qu'avec le lénage ça peut bouger mais si tu as envie n'hésite pas ok hop donc c'est exactement comme tout à l'heure je vais venir faire ici une couture de maintien d'accord sur toute la longueur donc je vais écouter sur la partie là la fermeture qui n'est pas encore cousue et je vais traverser la fermeture et la pièce en lénage que je viens de rajouter c'est celle qui n'a pas de poche d'accord on y va donc c'est comme tout à l'heure on fait une couture de maintien à 0,5 ou moins vous faites comme vous voulez et on y va doucement on prend son temps le but est d'avoir quelque chose de régulier qui n'était pas bien fixé je vais décaler mon aiguille moi je vais coudre de ce côté c'est un cartable sylvie pourquoi pas j'attends de voir le modèle fini pour choisir mon tissu je ferai en replay élisabeth tu peux mais on n'a pas fini encore de toute façon je pense qu'on va voir arriver peut-être une heure avant la fin beaucoup de gens très curieux la dernière fois c'était pour rafael ça s'était passé comme ça et ça m'avait vraiment fait rire on va voir donc là je fais ma petite couture de de maintien d'accord alors est ce que tu peux redire comment tu as placé la pièce alors véronique attend je me fais un point arrière cela si je sors ok je remonte donc mais je n'ai fait pas tout d'accord donc jeter comme ça ici j'ai voilà là j'ai la pièce qu'on a cousu tout à l'heure d'accord katie a dit c'est trop beau donc on a cousu tout à l'heure on a surpiqué et au dos tu as la pièce de doublure qu'on a cousu d'accord un sac à slip peut-être pourquoi pas du coup là j'ai quand je suis comme ça j'avais la fermeture tu vois le haut de la fermeture non cousu donc je suis simplement venu mettre la pièce en extérieur qui me reste celle où il y a qui en trois pièces avec du lénage d'accord c'est celle ci avec la sangle endroit contre endroit sur mon ouvrage j'ai vraiment bien lié et le haut et les côtés et j'ai placé des pinces d'accord alors si ton filet boucle c'est un point de tension fil je pense donc je reprends où j'en étais pense que j'en étais à peu près par là et donc on reprend notre et après on fait une couture de maintien à 05 donc le but c'est d'avoir une petite couture qui va tenir la fermeture pour rajouter la doublure après sauf Sylvie qui vit dangereusement et qui va nous faire tout d'un coup on va voir donc ici j'ai de l'épaisseur qu'est ce que c'est je pense que c'est mes passants là en face de l'autre d'accord donc n'hésitez pas à les descendre vers le bel ouvrage ah non ils sont pas l'un en face de l'autre j'ai le passant et j'ai la sangle donc la sangle ici qui me gêne je la pousse pour qu'elle soit pas pile poil en face du passant d'accord et je reprends je vais arriver à mon curseur du coup je plante hop et je vais ouvrir un peu plus loin j'ai soulevé mon pied mais l'aiguille est plantée donc tout va bien voilà je passe de côté et je continue voilà on essaie d'avoir quelque chose de régulier quand même parce que si on coupe pas notre fermeture droite bah c'est en détente Harvey est-ce que ça va avec ton lénage ou c'est trop trop épais pour toi hop n'hésite pas à allonger franchement ton poing moi je suis restée à 4 et demi là c'est une boudure de maintien on s'en fiche elle va pas être visible du tout hop et je vais finir ça ok vivons dangereusement dit jessica ça va herver bon c'est bon voilà ta fermeture glisse un peu mais prends ton temps mais n'hésite pas on peut aussi l'épingler moi je mets des pinces parce que j'aime pas les épingler mais tu peux l'épingler il n'y a pas de problème donc du coup je vérifie que c'est droit ça a l'air droit on commence à voir de belles choses je vous attends hop je vais fermer ma fermeture voilà donc récapitulons là j'ai face à moi la pièce de doublure sans poche et la pièce que je viens d'ajouter c'est celle ci c'est la pièce extérieure sans poche alors elle dit j'ai deviné c'est un coussin oh ça peut ça peut d'ailleurs on a terminé voilà je vous souhaite une bonne soirée salut christelle qui nous rejoint c'est déjà super mélodie mais j'espère ça va vous plaire alors je vous attends dites moi quand c'est ok pour cette couture donc j'ai fait comme ça voilà donc vous avez les sangles qui dépassent en bas c'est normal enlever les pinces ils devaient avoir ça d'accord parce que ça c'est pour le sac à dos pour les bretelles pour porter donc c'est vers le bas bientôt le meilleur moment à nathalie pas tout de suite parce qu'on a des choses à faire encore on a des pièces qu'on n'a pas placé il ne reste pas beaucoup mais il y en a dont un petit détail technique à faire et vive la retraite demain je dodinette tout le jour oh je dodine chris c'est mignon c'est bon pour toi vicky c'est ok c'est tout bon camille ok alors attendez je vais regarder juste mon anti sèche pour la suite là je sais ce qu'on va faire mais je m'avance un peu pendant que vous terminez ok ça c'est bon ok va venir bientôt l'étape la plus technique c'est pour ça que je vous ai aussi fait un dive mystère pour ce modèle c'est à dire je voulais vraiment vous montrer la manip avec le tissu qui bouge sur les photos les testeuses ont réussi d'accord mais mais j'avais vraiment envie que vous ayez une vidéo repère pour ça que ce sera plus facile c'est bon j'en rêve la nuit elle y édite un sac à dos alexia deuxième doublure posée à laurence elle va trop vite du coup on y va on a fait ça d'accord donc là on était comme ça donc ça c'est la pièce qu'on a rajouté on a fait une couture de maintien à 0,5 et là pas de surprise on vient prendre c'est quelle taille déjà sophie c'est la taille 1 on vient prendre la belle pièce avec notre poche passepoilée qui est trop trop belle d'accord et on va venir la mettre endroit contre endroit sur la pièce de doublure donc je récapitule vous avez face à vous la pièce de doublure d'accord qu'on a cousu tout à l'heure et au dos de cette pièce on a la pièce avec la poche d'accord et sur la table nous avons la pièce qu'on vient d'ajouter donc je replie tout face à moi j'ai la pièce de doublure la fermeture et ici j'ai l'envers de la nouvelle pièce ça va pour vous c'est très joli ce sac à slip virginie parfait étiquette tissu clair après et merci de suivre assez bien donc du coup ici je viens mettre endroit contre endroit les deux doublures on dirait pas les dimensions on dirait pas les dimensions le sachat ça ressemble un peu mais tu verras que le résultat n'a absolument absolument rien à voir c'est pour ça que je dis que et ben tant qu'on n'a pas fini on ne peut pas imaginer la tête qu'il va avoir et je pense que ça va être très très beau alors on dirait ah oui non c'est bon j'ai déjà lu ce commentaire moi je radote donc même chose d'accord on aligne bien la pièce de doublure la nouvelle sur le haut de la fermeture c'est tout pareil que tout à l'heure ça va être super beau anne sidonie j'espère 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 que ça va vous plaire le tissu est très joli mais merci hop voilà donc j'aligne bien ma longueur normalement mon coin comme on a retaillé les pièces de doublure et tout ça ça doit tomber nickel ici hein d'accord vous devez pas avoir de décalage ici vous avez vu moi ma languette elle est plus petite mais c'est pas grave parce que comme on va coudre à 1 ici là j'ai fait un mini décalage c'était le premier life que j'avais fait ça hop si vous avez du pli là vous vous dites j'ai du pli ça passe pas simplement vous incurvez votre pièce comme ceci et ça va se placer tout seul d'accord un sac de course comme au supermarché c'est vrai vous avez une très belle nouvelle machine merci corinne c'est une berlina je l'ai depuis cet été hop alors voilà donc j'ai placé je vais en mettre plus on y va tranquille ok le but là c'est de faire une très belle couture est ce que tu as surpiqué le deuxième côté à côté de la fermeture avant de faire cette étape non j'ai pas surpiqué je surpiquerai après pour surpiquer la pièce de doublure au dos de la nouvelle pièce d'accord on y va donc là on va coudre au point droit à 1 cm de marge pas 1 cm pardon 0 8 d'accord comme tout à l'heure exactement on traverse toutes les épaisseurs et on va tout droit donc on repère où notre curseur moi il est là il faudra que je m'arrête un moment pour ouvrir et on fait tout pareil remontrer le placement audrey oui alors je n'ai fait pas tout hop ici on avait tu sais la pièce de doublure de tout à l'heure on a mis tout à l'heure au dos de cette pièce on a la pièce avec poche qu'on avait cousu tout au début ça c'était la partie qu'on avait déjà cousu et ensuite on a rajouté la pièce extérieure d'accord donc quand à ton ouvrage face à toi tu dois avoir les deux pièces extérieures endroit contre endroit ensuite la pièce de doublure face à toi celle sans poche d'accord et tu rajoutes la pièce de doublure avec poche endroit contre endroit sur cette pièce de doublure en alignant bien le haut de la pièce sur le haut de la fermeture ici d'accord on place des pinces et on fait exactement comme tout à l'heure en fait à la première étape on va poudre à 0,8 donc à 8 mm à 0,8 cm à 8 mm alors je place mon pied je vous met sur facebook ok donc je place mon pied au bord du tissu ça tombe tout pile poil ça va être super laura et ben je suis contente ça me fait trop plaisir donc on commence dans la matière d'accord pour pas avoir de difficulté à monter l'épaisseur et on vérifie qu'on tape pas dans le pied de la fermeture pause fermeture sinon ça n'ira pas hop je vais faire l'avance mais j'ai besoin de ma canne je vais m'installer je vais rester en point allongé parce qu'on a beaucoup d'épaisseur voilà ma canne elle s'en va toute seule elle est coquille je pense qu'elle n'est pas assez haute ici ok donc je fais mon retour entre en arrière je ne traverse pas la cale et je repars d'accord ok et donc là je vais coudre sur toute la longueur donc j'essaye de rester bien régulière bien droite sinon je vais pas avoir une définition pour ma fermeture d'accord j'ai vu qu'il y avait une question claire est ce que tu peux regarder parce que là 0,8 fait bien 8 mm vous ne dites pas de sottises ça va hélène non mais là je suis à l'étape où je suis relativement concentré pour pas vous dire n'importe quoi parce que je veux vraiment que vous réussissiez votre modèle il nous reste cette étape et après il nous reste deux étapes qui sont un peu il va falloir s'appliquer une fois qu'on a fait ça c'est bon finger in the nose et ben ce sera du tout droit et ce sera tout facile d'accord et tant qu'on n'a pas passé cette étape je reste un petit peu sur mes gardes martin bienvenue petit coucou pas possible de coudre en direct ce sera ce soir mais trop curieuse et bien haute bienvenue ah voilà nous sommes 700 en direct je vois que nous avons l'idée du public ce soir alors on n'a pas fini encore mais on avance bien notre ébène et vous pourrez l'admirer un petit peu avant 20 heures je pense mais restez avec nous n'hésitez pas à interagir on aime bien aussi papoter c'est l'intérêt des directs alors là je vais m'arrêter parce que mon curseur est là d'accord donc j'ai planté quand c'est planté je peux lever mon pied et là je vais venir faire coulisser mon curseur du zip de l'autre côté alors là j'ai plein d'épaisseur il est ici oui il est tout en dessous donc je prends mon temps à vienne pense qu'il me gêne allez on est gentil gentil donc on a plein de choses on a des sangles on a des passants qui nous gênent donc on prend notre temps et on tire pas à fond sur le curseur parce qu'on veut pas l'abîmer non plus voilà et on repart ok c'est bon pour vous ça passe top génial c'est surpiqué mais vous êtes trop rapide moi pareil je ferai en replay mais je suis du coup trop curieuse de savoir Anne-Sophie mais Sophie t'es venu tous les jours comme elle me dit non c'était pas venu tous les jours Anne-Sophie alors voilà je coupe surpiqure faite tout est nickel génial on peut rallumer un peu son car si on veut repasser si vous avez surpiqué vous prendre une mini pause parce que moi je vais continuer doucement pour ne perdre personne alors Aurélia bienvenue qui nous rejoint alors une fois qu'on a fait ça j'avance mais prenez votre temps c'est exactement comme tout à l'heure ici je vais rabattre la pièce de doublure vers le haut d'accord et je vais tourner mon ouvrage pour rabattre au dos de cette pièce de doublure que je viens d'ajouter la pièce extérieure idéalement chez vous vous pouvez couper tout ça là d'accord trop curieuse allez je vais voir le résultat Christelle il faut nous laisser un peu de temps on n'a pas fini donc du coup ici comme tout à l'heure je viens tirer la pièce extérieure d'accord je la tente et je tire aussi la pièce de doublure ici voilà là que ça va être beau ça commence à être canon canon voilà et je vais venir magnifique extraordinaire ah ça me fait plaisir Muriel moi je préfère prendre du temps pour regarder les lives et faire mon ébène ensuite en replay Valérie il n'y a pas de souci il y a plein de gens qui font ça donc du coup ici d'accord je retourne mon ouvrage et je vais venir comme tout à l'heure voyez ça c'est la partie surpiquée là non je vais venir écraser ma marge de couture et je vais la repasser pour la dégager de la fermeture d'accord je vais essayer de prendre ma presse sans me brûler cette fois ci je n'ai pas de brûlure sur la main donc ça va voilà après et je viens écraser bien ma couture ça va être trop trop beau c'est trop beau c'est trop beau Stéphanie oh trop beau j'adore elle dit Corinne les deux pièces sont finies c'est trop beau elle dit Sandrine et bien génial je pense que ça va être très très beau d'ailleurs vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour commander ce tissu au maître sachez que c'est une fin de série celui que j'utilise et du coup je vais l'avoir que sur les kits qui sont en stock il m'en reste un petit peu mais je pense que je ferai un mini réassort de kits mais je vais pas pouvoir vous le vendre au maître malheureusement pas si vite Anne-Marie prends ton temps d'accord j'avance tranquille mais c'est exactement comme tout à l'heure les tissus sont magnifiques j'adore elle dit Aurélia et bien super donc je continue je vous ferai un petit récap si vous n'avez pas fini prenez votre temps pour coude votre fermeture d'accord de façon quand je leur finit de surpiquer moi aussi je vais prendre une mini pause papote pour souffler un coup parce que moi vous dites quand vous cousez une fermeture vous avez le stress moi quand je suis en live et que je couds une fermeture j'ai aussi le stress Stéphanie il est magnifique et bien génial ça ressemble étrangement à mon sac de voyage c'est déjà magnifique est ce que ton sac de voyage fait sac à dos Christelle dis moi parce que bon c'est pour savoir si on aura la même chose ou pas trop beau mais c'est du sport alors Sylvie c'est du sport parce qu'on est en live et que je suis obligé d'avancer tu verras qu'en replay ça se passera très très bien d'accord vous en avez beaucoup de beaux tissus merci Corinne c'est gentil alors du coup là tout à l'heure rappelez vous on a surpiqué ce côté fait exactement la même chose de l'autre côté sauf que cette fois ci on a un ouvrage plus grand donc on a cette partie qui nous gêne donc on peut la rouler un peu celle ci on l'a déjà cousu et on dégage la sangle aussi ici d'accord donc moi je vous conseille plutôt de placer la partie déjà cousu ici rouler là ici d'accord rouler sous sous la machine sinon si vous faites l'inverse ça va vous gêner donc je vais placer bien ah oui j'ai pas mis tout à l'heure on avait placé des pinces pour bien tirer les pièces je vais le faire honnêtement vous avez fait 80% du travail là c'est beau Martine génial chez là aussi hop voilà ok je tire bien et je prends mon temps pour faire une surpiqure qui soit jolie j'espère que ma fermeture est droite j'ai l'impression que j'ai oh ça va mais j'ai l'impression qu'ici je suis plus près que là c'est compliqué mon assistant chat est arrivé à anso d'un assistant qui t'aide pas trop je crois alors moi je vais décaler l'aiguille du coup pour surpiquer du côté de la fermeture je vous zoome un peu nous sommes 700 ah non je ne voulais pas faire ça nous sommes 725 elle était trop rapide ma machine c'est quand je l'ai déplacé j'appuyais sur un bouton heureusement j'avais pas mon doigt en dessous franchement alors je décale et je vais surpiquer à 0,5 donc je démarre dans la matière d'accord pour pas avoir l'épaisseur à monter Arlette n'hésite pas il n'y a pas de problème regarde et pose des questions si tu as besoin donc je reste en point très allongé je suis à 4,45 parce que moi j'ai des 2000 à 4,5 quoi donc là je pense qu'il va falloir venir de ma cale oui en fait il y a le poids de l'ouvrage qui tire de ce côté je vous dézoome pour vous montrer attendez hop voyez là j'ai le poids de l'ouvrage qui tire ici donc forcément la machine à la grille d'entraînement elle veut tirer mais l'ouvrage il fait l'inverse donc c'est pas évident pour elle donc je soulève le pied je place ma petite gale et moi je vais venir faire un petit point arrière donc je démarre je fais mon point arrière j'écurise ma couture mais c'est pas une couture d'assemblage c'est une surpiqure donc c'est pas dramatique si je commence pas au début qu'est ce qui lui arrive elle n'est pas contente alors qu'est ce qui lui arrive la fin bourrage j'ai dû appuyer quelque part non elle veut pas j'ai débranché la pédale non plus moi j'ai fait quelque chose sûrement je vais rallumer et je reviens est ce qu'on va voir les autres tailles anne-sophie pas ce soir mardi parce que je peux pas vous faire et un live complète deux heures de couture hyper concentré et une sortie de patron donc mardi parce que là si je vous montre tout vous allez vous voir trouver le patron sur le site et n'y est pas encore je le mettrai à partir de demain je vais commencer à mettre les fiches produits et tout et tout du coup du coup il va pas être là tout de suite ok alors je me remettre à quatre et demi ok c'est parti donc je repars je tire bien sur ma pièce de doublure d'accord c'est gentil sophie merci beaucoup sophie elle a dit je suis admirative de ce que tu fais quand on voit le résultat tu as beaucoup de talent et bien merci beaucoup surtout je pense que je suis un peu passionné et je passe beaucoup d'heures beaucoup d'heures sur mes modèles à les coudre à les découdre et j'ai une super équipe de testeuses aussi je suis un peu allongé je prends mon temps pour ma surpiqure j'ai envie qu'elle soit jolie donc voilà je prends mon temps de toute façon il y en a quelques unes qui n'ont pas terminé est ce que ça va les épaisseurs pour vous donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure d'accord ici d'ailleurs je vous montrerai la seule moi j'adore la vue du sud ici je vous montrerai après ici d'ailleurs d'habitude je vous zoome donc je vais vous zoomer sur le point d'accord c'est la même chose que tout à l'heure vous avez une couture là d'assemblage donc si c'est trop épais arrêtez vous et reprenez plus tard d'accord enfin plus tard un peu plus loin quoi pas plus tard dans le temps on va on surpique on n'oublie pas de tirer un petit peu sur sa fermeture pour la dégager de la pièce je sens un truc ici c'est quoi c'est une pince qui se promène ah non c'est là le bouton précieux ok je vais essayer de monter l'épaisseur est ce que vous avez une aiguille cassée ou ça s'est bien passé ça s'est passé nickel elle dit katie et ben ça me fait plaisir c'est l'intérêt du lénage aussi pour cet ouvrage pour ces parties là je trouve que ça se passe assez bien après dites moi parce que moi je suis pas avec vous donc je vois pas si t'as chaud amandine prends ton temps ne serait ce pas réversible vicky elle demande et bah tu verras moi je ne sais pas je ne sais pas du tout alors voilà très bien nickel passé nickel génial super je vais vous montrer le détail qui tue que j'adore moi c'est vraiment sur ce modèle j'adore ce détail alors déjà on va réussir à sortir de sous la machine c'est un peu d'encombrement j'ai pas de fil qui traîne ça va de l'autre côté j'ai un peu de fil pas beaucoup voilà comment il m'assure figure moi c'est bien chez vous ça va tu as fait tu fais des grimaces nadège bah c'est pas grave regardez moi j'adore ce détail ce détail de symétrie voyez entre les sangles je vais fermer la fermeture et ici en fait les deux pièces qui se répondent je trouve ça trop trop beau et encore bon c'est pas fini vous verrez quand ce sera fini mais voilà je trouve que c'est chouette j'ai mis de la suédine à la place du lénage katie oui c'est dans le modèle la proposition du patron tu verras je propose aussi ici de la suédine vous pouvez aussi mais pas en live là j'ai une testeuse qui l'a fait en 6 minuit alors attention aux épaisseurs mais c'est très beau je vous montrerai son modèle mardi elle me l'a prêté moi j'ai du velours dans mon kit c'est top oui patricia le velours côtelé ici est plus facile à coudre la toile à sac aussi il y avait des kits en toile à sac ici que j'ai vendu sur le salon nantes aussi c'est plus facile mais le rendu n'est pas le même en fait vous allez voir votre modèle en fonction et tu choisis vous n'aurez pas le même rendu c'est super beau elle dit corinne et bien génial c'est très beau très beau muriel marion passe mais doucement sur la pièce sur piqûre ben christine prend ton temps marion normalement elle passe tout si tu as un pied téflon à roulettes tu n'auras pas de soucis moi j'ai cousu tous mes projets de sacs depuis cinq ans dessus j'ai jamais eu de soucis c'est vite a réussi alors quand t'as fait tout d'un coup ou pas est ce qu'on peut utiliser un pied double entraînement pour la suite j'ai la même bernina oui oui zaza tu peux pas de problème mes deux ans sangles sont du même côté il n'y a pas de souci ça c'est pas un problème c'est pas du tout un problème mais dire pour mettre là pour le pour le sac à dos comme ça non mais c'est pas grave on s'en fiche des sangles c'est trop doux l'énage oui c'est trop doux l'état est plus grande risque d'être plus encombrant ah oui michelle c'est beaucoup plus encombrant mais tu verras c'est trop canon aussi voilà il faut je dis rien vous verrez mardi alors sylvie daba magali bonjour à sylvie les deux sangles sont du même côté c'est pas grave sur piqûre pas faite mais ça va aller ok hervé donc j'attends dites moi quand c'est bon pour vous la chose à vérifier la chose ultime à vérifier c'est ce que ma fermeture la vraie question est-ce qu'elle coulisse oui waouh ça y est mais c'est chaud sandrine prend une pause bois un coup marion passe tout je confirme c'est mon premier gros projet avec marion je kiffe et ben super vicky je suis contente oui il est très agréable à coup de solenage catherine oui alors il y en a qui réfléchissent est-ce que ça va être réversible alors est-ce que c'est bon pour vous est-ce que votre fermeture coulisse ça c'est important moi je vais sortir je vois un petit coup on va reprendre c'est bon elle dépose marion oui camille marion elle est top aussi alors voilà au café c'est trop loin mardi nathalie mais non c'est pas trop loin parce que j'ai des choses à faire demain je dois générer le code promo pour vous puissiez avoir une réduction sur le patron en sortie si je le sors avant que vous ayez votre code vous allez tout m'écrire donc demain je dois faire ça je dois finaliser le patron parce que j'ai doit mettre les photos des testeuses dedans et vous allez voir que c'est trop trop beau et de préparer la mise en ligne donc ça me prend une bonne journée tout ça mardi je vais faire une petite pause et je vous rejoins à 18 heures pour vous montrer tous les ébènes voilà tout 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 alors m'aider elle dit qu'avec sa rubina elle a eu un peu de sueur mais ça passe oui moi je pense que ça passe n'hésite pas à allonger vraiment ton point c'est bon pour vous si c'est bon on continue alors cette fois ci cette fois ci on va prendre nos pièces de mousquetons j'enlève mon pull pour la suite sylvie oui moi je me suis mis en manche court ça va plus vite alors ma fermeture coulisse mais il ya un endroit où ça accroche c'est quoi marion c'est une machine collette c'est la machine que j'utilisais avant alors si ta fermeture est abîmée charlotte deux options soit il faut la changer d'accord si c'est une du kit de kit tu m'écris je t'en envoie une autre mais ne continue pas l'assemblage parce que on va faire encore plein d'étapes et si ta fermeture est abîmée tu vas devoir tout démonter donc je serai toi je m'arrête sophie elle dit c'est tout bon j'ai eu chaud car les fermetures et moi on n'est pas trop copine mais c'est bon bah parfait 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 allez pf encore deux dodo avant mardi c'est pire qu'un calendrier de l'avant bah oui oh mais non laurence a dit j'ai envie de pleurer les sangles et la fermeture sont décalés ils ne sont pas tout à fait en place c'est pas grave parce laurence on va pas regarder notre ouvrage d'au dessus ça c'est pas grave du tout continue continue soit parce que là si tu dois d'écoute tu dois d'écoute cette pièce faire comme ça moi je serai toi je continue d'accord je pense que ça va être très beau quand même c'est pas grave si on n'est pas pile poil en face on a un petit coucou depuis les usa marie-isabelle quelle heure il est chez toi est ce qu'on peut poster notre ébène direct sur la page alors moi virginie je pense que oui alors j'ai vu qu'il ya des personnes sur le groupe qui était pas contentes qu'on poste mais honnêtement je pense que vous êtes très nombreuses à suivre ce live d'accord en inscription vous êtes 2400 il y a forcément quelqu'un qui va le poster sur les réseaux quelque part vous pourrez poster je pense les gens on les j'ai prévenu s'ils veulent pas être folgués faut pas qu'ils ouvrent les réseaux donc moi je pense que vous pouvez j'ai pas de problème avec ça faites comme vous sentez alors on y va c'est bon à muriel elle dit je vous abandonne le reste ce sera en replay je suis éblouie merci et bonne soirée allez 1h19 de l'après-midi ça va alors on y va on y va donc on va travailler avec le premier mousqueton tournant d'accord donc je repère le côté vous savez on avait dit qu'on repérait le côté qui était le plus joli pour l'extérieur d'accord donc moi j'avais choisi ce côté c'est là que j'avais fait ma surpiqure la plus jolie au dos j'avais le fil de canette donc c'est le côté avec le tigre d'accord enfin avec l'oreille du tigre du coup je vais pousser un peu mon ouvrage et je vais venir me placer ici au niveau de la fermeture d'accord je vais prendre donc ce côté là c'est le côté endroit d'accord et je vais venir mettre mon attention regardez bien l'extrémité là de ma pièce sur le bord ici vous voyez que le tissu fait un angle je vais vous zoomer sur facebook je sais pas si vous voyez sur instagram attendez je vais regarder la vue que vous avez facebook instagram instagram c'est bon ok ici normalement ça doit rentrer sauf si vous avez cousu la fermeture trop proche mais normalement ça doit rentrer d'accord si ça dépasse un petit peu comme moi ça dépasse un tout petit peu ici c'est pas grave parce que vous verrez que la couture va continuer plus loin donc j'ai pas de problème je vérifie ici que j'ai bien tout aligné la pièce de doublure est aligné au dos de cette pièce je peux placer des pinces pour tout maintenir en place si je veux d'accord si j'ai un peu de décalage ici je m'en fiche moi ce qui m'intéresse c'est là donc là je vais venir à tirer mon lénage et je vais placer des pinces pour pas que ça ça bouge ok là on est peut tu montrer le sens du tissu peu importe le sens du tissu parce qu'on veut le mousqueton c'est la partie la plus longue qui nous intéresse et ce qui vous intéresse c'est pas le sens du tissu c'est le point que vous avez fait vous rappeler hier qu'on a fait ça je vous ai dit repérer l'endroit moi mon endroit c'est celui là parce que j'ai un plus beau une plus belle surpiqure de ce côté d'accord donc je viens ici et je place mon ouvrage donc ça c'est l'endroit que je veux voir à l'extérieur de mon modèle je vais venir ici me mettre comme ça endroit contre endroit d'accord donc j'ai la partie tigre contre le tissu c'est la partie qui m'intéresse que je veux voir ce placement il est très important si vous placez mal ces pièces votre modèle sera pas très joli d'accord donc prenez votre temps le but c'est que normalement il doit trouver sa place dans le repli ici vous voyez je vous l'art comme ça d'accord ça doit ça doit venir comme ça mais sur le tissu ok c'est bon pour vous une fois que c'est bon je prends des pinces et je maintiens tout pour faire un bon petit sandwich ici j'ai que 0,5 en plus de chaque côté je comprends pas émilie où est ce que tu as que 0,5 on a dit ici qu'il nous fallait au moins un ici on a dit tout à l'heure si tu as que 0,5 ici ça va être chaud chaud parce que 0,5 tu vas taper dans la fermeture enfin si j'ai bien compris ce que tu me racontes je suis pas sûr d'avoir tout compris hop ok donc là je mets des pinces pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble j'ai un bon sandwich ici est ce que ça va pour ce placement une fois que j'ai fait ça donc je mets des pinces je vais même en mettre 3 pour pas que ça bouge voilà ok je vais venir de l'autre côté ma sur ma fermeture ne va pas jusqu'au bout il manque 0,5 dans moi de chaque côté c'est pas grave au dray parce qu'on va coudre à 1 d'accord donc tu places quand même ça au bout ici tu tu alignes avec cette pièce ici d'accord c'est ça qui m'intéresse si tu as fermeture ici il manque 0,5 c'est pas grave parce qu'on va coudre à 1 limite ce tu vas faire on tracera d'accord mon encart est un peu plus grand ça pose problème id un peu plus grand de combien si c'est quelques millimètres on s'en fiche s'il dépasse de 10 cm c'est pas la même chose normalement ça va d'accord on fait la même chose de l'autre côté du coup je tire mon ouvrage c'est tout pareil d'accord donc je place des pinces pour bien tirer je dois avoir un alignement voyez moi là j'ai pas l'alignement parfait il me manque aussi un peu je pense qu'il me manque 0,3 enfin pas d'un côté là il manque 2 mm et là 0,3 mais c'est pas grave on s'en fiche d'accord je vois plein de coeur alors donc j'aligne bien ça c'est très très important d'accord je prends mon temps pour ces étapes j'aligne bien ici et moi ce qui m'intéresse c'est cette pièce là cet endroit là d'accord je fais la même chose avec l'autre pièce ça c'est l'envers de ma languette alors je vais couper les filles ok là et ici c'est l'endroit d'accord donc je prends l'endroit il ya un tigre aussi et je viens ici donc je peux tirer la fermeture pour me gêner je veux bien placer ici c'est pas grave emily si ça dépasse de 0,5 parce que je pense que ça ira continue et puis si ça va pas de toute façon quand on va coudre ces pièces là on va le voir rapidement si ça va pas tu t'arrêteras et tu referas cette pièce pour finir en replay mais je pense que ça peut se passer on va voir mais si ça dépasse de 0,5 ici c'est que ton repli n'est pas très bon ok alors je place trop de pinces c'est pas grave pour vous montrer ok je vérifie que je suis bien alignée c'est bon ici et ici donc là on va se faire une couture de maintien donc c'est pas une couture essentielle c'est juste pour maintenir la languette en place et on va coudre à 0,5 cm d'accord celle dont la fermeture va pas au bout c'est pas grave faites le quand même parce que ça va se fixer quand même sur le bord de la pièce là qui doit être au bon endroit d'accord les mousquetons sont vers l'intérieur oui les mousquetons sont vers l'intérieur de la pièce ok je vais vous dézoomer pour vous montrer ma pièce en entier les mousquetons ils sont vers l'intérieur de l'ouvrage et en bas aussi d'accord là j'ai beaucoup d'épaisseur donc je vais allonger mon coin je vais rester à 4,5 c'est pas grave et je vais prendre le pied classique que je sais pas où il est voilà voilà ok on avance on avance j'ai carrément fait un marquage à 1 cm patricia tu peux si tu veux mais là pour l'instant on coût à 0,5 d'accord donc je vais au bord et je décale l'aiguille donc là j'ai beaucoup d'épaisseur c'est normal donc je prends mon temps pour cette étape ok le but est de fixer la languette on fait si on fait pas de points avant arrière on s'en fiche d'accord c'est juste pour fixer pour plus tard je traverse toutes les épaisseurs deux épaisseurs de languette l'épaisseur du lénage la marge de couture et l'épaisseur de la doublure donc c'est normal d'avoir beaucoup d'épaisseur si je fais pas de points avant arrière je m'en fiche d'accord hop voilà donc je couds à 0,5 je fixe juste ma languette on change de fil on va pas le voir ce fil d'accord tac et je fais la même chose de l'autre côté Christelle elle veut revoir la pose de mousqueton d'accord alors je te montre Christelle je vais l'enlever celui-là donc j'ai ici tu vois mon carré avec mon point de propreté de la fermeture tu vois je suis pas totalement alignée mais c'est pas grave je prends l'endroit de mon mousqueton la partie endroit qui m'intéressait c'était celle-ci on a vu hier et je viens positionner mon mousqueton tu vois ici en fait dans la partie qui rentre tu vois ici j'ai des petits coins hop et j'aligne le bord du mousqueton au bord du tissu en lénage si là j'ai un décalage c'est pas grave d'accord et normalement il doit trouver sa place parfaitement entre là tu vois ça doit continuer le petit coin enfin le petit ça doit former un je sais pas un U ok si ça dépasse un tout petit peu c'est pas grave si ça dépasse un tout petit peu ici ok ça va les épaisseurs ou pas dites moi j'entends plus je vois plus personne qui parle donc c'est pas bon signe donc une fois que j'ai fait ça donc j'ai bien l'endroit de mon mousqueton d'accord je viens coudre ici hop allez on avance parce qu'il on est pas mal là il est 19h30 il va nous rester une demi-heure pour fermer l'ouvrage c'est pas mal je pense qu'on va être bien sans courir donc là je fais une couture de maintien à 0,5 d'accord je traverse toutes les épaisseurs si ma machine n'arrive pas à niquer j'utilise une cale pas de problème parce que là c'est fait d'accord et je fais pas de points avant arrière parce que ça risque de me faire pas mal d'épaisseurs donc j'en fais pas ça passe les épaisseurs sans soucis génial c'est bon merci Christelle ok et Véronique dit c'est fait ça me rassure ok donc ça c'est le plus plus important d'accord si ça c'est pas bien placé du fil qui se promène de l'autre côté vous n'aurez pas une jolie finition et ça va pas vous plaire et vous allez démonter donc vraiment ces étapes c'est limite l'étape la plus importante du projet ok ça va ne pas faire un bord en u pièce mousqueton pas assez large ça va clair c'est pas grave ça c'est ça ici c'est pas grave du tout il n'y a aucun problème ne t'inquiète pas du tout on n'a pas fini on a encore des étapes à faire ça passe bien ok pour toi parfait donc je vous attends pour la suite et on va placer maintenant nos pièces de passant ok donc je les sors et c'est ce qu'on va faire tout de suite donc message pour Elodie tout va bien génial épaisseur nickel parfait message pour Elodie si tu veux placer ta t'as mon étiquette de licence si tu veux la mettre sur l'extérieur tu peux la placer ici par exemple on imagine que c'est une étiquette moi j'en ai pas sorti on imagine que ça c'est une étiquette d'accord tu peux la placer par exemple ici ou ici comme ça replié en deux et je la couds à 0,5 cm non non pas ici on la place plus haut d'accord ici un peu près au milieu quoi ici si tu veux la placer dans ta doublure et qu'on la voit pas tu peux tu la mets à peu près au milieu ici c'est la même chose dans la hauteur d'accord tu la places pas vers le bas surtout tu peux la placer après qu'on ait mis les mousquetons face avant sur le dessus de l'ouvrage alors j'ai pas compris Brigitte elle essaye d'avoir des indices mon mari me demande si monsieur Ben va voyager avec nous je dis bah techniquement il peut voyager partout parce que on peut toujours emporter quelque chose avec soi je sais pas si ça t'aide une boîte magique alors on va placer ça et peut-être Elodie tu mettras ton étiquette après ça va te dire donc ici ça on aurait dû le placer avant mais je voulais pas vous donner trop d'indices d'accord donc on a notre mousqueton enfin non pas n'importe quoi notre pièce de passant demi rond d'accord on va venir ici sur la pièce extérieure peu importe laquelle c'est vous prenez celle qui est devant vous on s'en fiche d'accord et là aussi on a de l'épaisseur attention on va venir la placer ici juste avant le début du de la pièce F d'accord alors attendez je vais essayer de vous zoomer plus sur Facebook Instagram on est en face mais pas Facebook ici d'accord là j'ai ma pièce en 6mm c'est ma pièce F et donc je viens l'accrocher ici attention je soulève je ne veux pas prendre la doublure donc je viens simplement aligner la pièce au bord d'accord juste juste avant la pièce F pas 2 km avant pas comme ça vraiment à ras d'accord mais pas par dessus parce que sinon je vais me faire de l'épaisseur pour rien et des difficultés d'accord donc je place la première ici donc je ne prends pas la doublure avec très important ok endroit contre le lénage oui tout à fait et je place l'autre de l'autre côté alors j'ai vu une question s'il vous plaît ah ça va trop vite ça a décalé mes sangles sont du même côté normal il n'y a pas de problème on s'en fiche peu importe les sangles vraiment peu importe c'est pas du tout ça vous fera un look différent mais il n'y a aucun impact donc pareil je place là juste avant la pièce F vous avez vu et voilà je n'ai pas pris la doublure d'accord non il doit y avoir une grande et une petite de chaque côté ah oui Delphine il faut avoir oui si je n'ai pas compris Delphine a raison il faut avoir un petit morceau de sangle avec un passant et l'autre côté une grande sangle après si là ici tu vois tu n'es pas alterné là j'ai une sangle et là un mousqueton si tu as les deux mousquetons là en face de l'autre c'est pas grave les deux sangles là en face de l'autre c'est pas grave du tout ok une fois que j'ai fait ça je récupère ma machine je vous perds Jessica qu'est-ce qu'il se passe mousqueton côté sans poche Carole mousqueton côté qu'on veut qu'on veut on fait ce qu'on veut donc là je vais devoir vous dézoom Facebook je vais voyez la doublure ici il n'est pas assez dézoomé je crois voilà donc je suis comme ça je pousse la doublure je ne garde qu'une épaisseur une épaisseur extérieure je ne veux pas traverser autre chose vous voyez là je vais traverser que ça les anneaux sont sur le même côté oui j'en ai un ici et l'autre ici oui oui ma mamilla elle dit Claire du coup je viens ici et là je fais pareil que tout à l'heure je fais une couture de maintien à 0,5 cm du bord d'accord je démarre déjà dans l'épaisseur ok voilà la position des mousquetons à des endroits je ne pensais pas je n'arrive pas à voir le final des bennes attention ne coupe pas on ne coupe se passant que sur la pièce extérieure oui Claire tout à fait j'arrive plus trop à voir Claire à cette heure là en plus j'ai de la lumière ici dans les yeux donc c'est un peu je peux peut-être la mettre plus haut vous me direz s'il n'y a pas assez de lumière donc là je ne suis pas obligée de faire un point avant arrière je coupe juste le passant en place et j'essaye de ne pas chevaucher la pièce F ok sinon j'aurai beaucoup d'épaisseur si vous chevauchez c'est pas dramatique non plus c'est juste un conseil ok ah nous avons de nouveau venu parmi nous très bien je ne comprends pas ce que c'est mais Sandrine c'est un sac à dos c'est un sac à dos ou un sac à tarte au choix voilà tu vas voir hop alors ici je ne coupe pas la doublure on est d'accord attendez je vous dézoompe parce que vous avez bien vu ici là la doublure je l'ai poussée d'accord ici je n'ai que l'épaisseur de la pièce extérieure vous verrez dans le tuto je pose ces pièces bien avant donc je ne voulais pas vous montrer parce que c'est un vrai mystère quand même si je vous dis tout ça n'a plus grand intérêt moi je vois bien oui à quoi ça va ressembler bah tu verras ok une fois qu'on a fait ça je n'arrive pas à me projeter c'est un vrai mystère pour moi et Alexia nous dit un lunch bag ah Nathalie elle pense avoir démasqué mais même si on pense avoir démasqué tant qu'on ne l'a pas vu on n'a pas ébène en tête parce que c'est pas comme tous les autres modèles alors ici on va devoir faire un peu de travail maintenant on va fermer notre ouvrage donc je vous attends dites moi quand c'est bon parce qu'il vous reste 25 minutes pour finir on va essayer d'être dans les temps donc en attendant je vais rouler ma sangle d'accord parce que je ne veux plus avoir la sangle vers le bas ici ok un seul passage est suffisant oui Teresa parce que là ce n'est pas une couture de maintien c'est une couture de maintien ce n'est pas une couture d'assemblage donc on va coudre ailleurs mais tu as raison on passera plusieurs fois mais pas tout de suite donc là maintenant la fermeture ici d'accord je vais l'ouvrir pour pouvoir retourner plus tard sur l'endroit ok et je vais rouler ma sangle et je vais venir la mettre dans la poche je ne vais plus du tout coudre au niveau de la fermeture donc si ça vient par là ce n'est pas grave et de l'autre côté aussi je vais rouler ma sangle prête Heidi parfait c'est bon Heidi Christelle ok allez l'autre je veux aussi alors ne faites pas une tension dans la sangle mais c'est du mou on met tout dans la poche ok bon si ça fait trop d'épaisseur je pense que c'est trop vous pouvez sortir de la poche on va voir ce que ça donne ok prête Sylvie Dominique c'est bon un sac pour le vélo Françoise la partie la plus fun au rare vous êtes prête et prêt c'est parti alors là ce qu'on va faire c'est classique comme quand on fait une trousse d'accord on va venir positionner les parties extérieures endroit contre endroit ok donc si vous voulez vous pouvez commencer par les pièces en simili et les aligner en alignant bien hop donc il y a un peu d'épaisseur avec le mousqueton en essayant d'aligner les parties là des pièces F j'ai l'impression que j'ai du décalage ah non c'est parce qu'il y a la marge de couture ok je pense que je suis un peu trop près de la pièce F j'aurais dû monter un peu on verra si ça va pas on décousera donc par contre je n'emmène pas avec moi la doublure d'accord donc pour l'instant je place juste ça je mets des pinces sur le bas et là aussi de l'autre côté donc j'ai bien les deux pièces extérieures là en simili vous voyez endroit contre endroit Sylvie si ta machine te fait des misères fais une pause tu reprendras plus tard en replay c'est pas grave au moins tu auras le temps de bien faire tranquille on ouvre la fermeture Christelle oui on ouvre la fermeture hop on essaye de faire un bon alignement entre les pièces F ici d'accord on essaye autant que faire se peut et une fois que j'ai fait ça je vais tirer comme ça et je vais rabattre ici les deux pièces de doublure ah oui j'avais des pinces qui traînent là hop tout à l'heure endroit contre endroit d'accord donc je vous dézoome Facebook parce que là la pièce est grande d'accord donc les deux pièces de doublure sont endroit contre endroit mais avant de les placer ici donc j'ai enlevé les pinces j'obtiens ceci c'est là que je voulais vous montrer là là il y a une manip ok donc j'ai comme ça là j'ai la fermeture entre les deux d'accord et là j'ai ma pièce de mousqueton donc elle reste à plat d'accord là pour l'instant je vais m'occuper que des longueurs ici donc je vais prendre là le petit angle du haut des pièces extérieures et je vais les mettre juste alignés comme ça endroit contre endroit d'accord ok hop je vais vous dézoomer Facebook pour que vous voyez mieux la pièce d'accord je suis comme ça là d'accord je fais l'autre côté maintenant donc je vous remontre ici là j'ai ma fermeture et ici j'ai ma pièce avec mon mousqueton donc là j'ai ma fermeture mon mousqueton il reste sur ma fermeture il reste à sa place là où je l'ai fixé tout à l'heure je ne m'en occupe pas et j'attrape juste ici les coins du U là vous vous rappelez on avait un U et je les mets endroit contre endroit donc mon mousqueton il ne doit pas me gêner il reste là d'accord c'est bon pour vous donc on aligne bien les côtés du haut voilà bienvenue à ceux qui nous rejoignent nous sommes maintenant 750 hop et j'aligne bien donc normalement ça se place bien si là vous avez du pli vous incurvez la pièce pour que les deux pièces se mettent bien endroit contre endroit d'accord ok donc ça c'est bon une fois que j'ai fait ça je fais la même chose avec la pièce de doublure donc j'ai toujours ici ma fermeture et je fais tout pareil je viens aligner en fait les côtés d'accord je commence par le bord du U ici et je vais jusqu'en bas on ne va pas coudre le fond pour l'instant donc ne mettez pas de pince ici on n'en a pas besoin Séverine elle dit juste un coup d'oeil avant de débaucher j'adore je suis contente que ça te plaise et je te dis à tout à l'heure peut-être pour la suite ou un replay hop donc je place des pinces d'accord je vous rappelle qu'on ne va pas coudre ici ni sur l'extérieur ni sur la doublure d'ailleurs j'ai mon entoilage qui se décolle donc je vais ensuite le remettre ok là on veut juste fixer les longueurs donc là et là est-ce que c'est bon pour tout le monde trop hâte coucou qu'elle travaille Paulette et oui qu'elle travaille on n'arrête pas alors ici même chose de l'autre côté de la doublure donc j'ai mes deux pièces de doublure c'est tout pareil ok et là pareil je laisse tranquille ma fermeture et mon osqueton je ne m'en occupe pas j'allume juste le U là le bord du U ici hop hop ah oui c'est vrai que j'ai tendance à dire hop donc j'essaye donc si jamais ici vous voyez j'ai un petit décalage donc là ça va faire du pli l'endroit le plus important c'est là c'est le haut avec la fermeture donc je pars de là j'aligne bien ici je ne veux pas de pli ici et c'est pas grave si en bas vous voyez j'ai un mini décalage comme ça je m'en fiche je veux vraiment qu'ici ce soit très bien mis Sandrine elle dit qu'elle est surexcitée hop 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 Claire allez hop 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 c'est bon c'est cousu donc je place bien mon tissu c'est bizarre que j'ai ce décalage là mais tant pis tant pis tant pis voilà ok donc je suis comme ça ici c'est ouvert d'accord j'ai pas mis de pince la fermeture est ouverte donc je peux passer de part en part ça c'est important ok et je remets ma pièce parce que je l'ai enlevée je mets plein de pinces beaucoup trop c'est pas grave est-ce que c'est bon pour votre placement est-ce qu'il ne fallait pas ouvrir la fermeture avant oui Nathalie mais tu peux toujours ouvrir parce que c'est ouvert ici donc ouvre oui l'étiquette en tissu il faut la coudre avant d'accord ok même pas de décalage je suis trop fière bravo Anne félicitations et Didi nous rejoint alors une fois qu'on a fait ça ok ici je vais venir coudre donc je vais venir coudre d'abord la partie extérieure bientôt la scène finale de la révélation Mathilde oui mais pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini hop il nous reste un peu de choses à faire oh les chipis alors tout est d'équerre parfait Audrey c'est bon donc je vais venir coudre d'abord la pièce extérieure ok je couds de haut en bas c'est-à-dire que je pars du côté de la fermeture si votre fermeture est ouverte et que le curseur est là il vous gêne mettez là poussez-le un peu d'accord voilà il est où mon curseur moi non il y a l'opposé donc c'est pas grave ok vous avez ici la pièce de passant qui peut vous gêner le mousqueton vous l'aplatissez on s'en fiche nous on veut travailler sur la marge de couture qui est ici d'accord donc je pars de haut en bas je ne commence pas du bas en haut sinon j'aurais pas une belle finition en haut il reste un anneau demi rond pas pris normal où j'ai loupé quelque chose mais dès non c'est pas bon tes anneaux demi rond ils se trouvent ici tu vois tu en as un ici sur la pièce extérieure avant la pièce F en simili d'un côté et l'autre et de l'autre côté ici et tu fais une couture de maintien d'accord on a fait une couture de maintien pour ne pas qu'il bouge à cette étape allez je vais arrêter car je n'ai pas vu le pliage de l'anneau tournant ah Hervé le pliage de l'anneau tournant je te remontre qu'attend je te montre mais je ne vais pas pouvoir te montrer tout à mon avis tu seras mieux en replay le pliage de l'anneau tournant donc tu es ici on a la pièce de doublure qui est rabattue au dos de la pièce extérieure ici d'accord donc ça c'est au dos de chaque côté et là tu as ta fermeture ici d'ailleurs vous voyez ma couture n'est pas bien faite ici tu as ta fermeture et tu viens mettre ta pièce avec le mousqueton d'accord endroit contre endroit sur la fermeture et normalement tu vois ici ça forme un U tu imagines qu'il n'y a pas ça d'accord ici ça forme un U et là tu viens aligner la pièce au bord et tu fais une couture de maintien là à 0,5 cm c'est moi ma couture elle est partie en traversant toutes les épaisseurs extérieures et doublures et tu fais ça de chaque côté mais je pense quand même que si tu n'as pas vu c'est mieux que tu regardes le replay parce que là si tu te dépêches tu vas forcément louper des étapes parce que ça c'est très très important mais regarde parce que je crois que j'ai activé le contrôle du direct donc a priori Facebook me disait que c'est possible de revenir en arrière sur le live donc essaye de regarder si tu peux mais là je ne vais pas pouvoir tout tout démonter pour te refaire cette partie je suis désolée mais non Michel a dit j'ai peur pas du tout Mag je sens que ça va être chaud pas du tout mais casse donc vite vite je veux voir Isabelle je me dépêche Isabelle je me dépêche et je remets bien mes pièces d'accord moi j'espère que ma couture de maintien qui a sauté elle va tenir quand même alors ici on a dit on se met là d'accord donc vous pouvez enlever la première pièce de la doublure si elle vous gêne la première pince on la remettra après on va coudre en plusieurs fois donc je me place ici mon pied au bord de la pièce d'extérieur ici d'accord ici et je vais décaler mon aiguille pour coudre à 1 cm de marge de couture ok pas de soucis Hervé on coud à combien ? 1 cm on part du haut et on descend vers le bas d'accord on prend son temps on veut un truc régulier on veut un truc très 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 joli d'accord donc on fait un petit point avant arrière n'ayez pas peur il y a moins d'épaisseur qu'avant donc je vais réduire mon point moi je vais me remettre à 3 allez 3,5 parce qu'il y a le 6mm mais franchement il y a beaucoup moins d'épaisseur que tout à l'heure donc si vous avez réussi tout à l'heure il n'y a pas de problème je fais mon point arrière donc je sécurise le haut de ma couture et je redescends je traverse donc là je coupe le lénage ou le sisus extérieur d'accord à 1 cm de marge de couture j'avance et on va passer sur le mousqueton enfin sur la pièce du mousqueton de l'Iran donc attention là on va arriver dans l'épaisseur donc je prends mon temps si j'ai besoin je m'arrête je mets une cage j'allonge mon point d'accord et quand j'arrive ici vous voyez je suis dans le bas là la pièce F je devrais en théorie passer au ras de l'entoilage d'accord donc je continue j'avance tranquille s'il y a trop d'épaisseur prenez votre temps allongez votre coin moi je suis en 3,5 je vais tout droit et en bas important je sécurise ma couture ça c'est important oui Corinne si tu as peur de rater coup en rigelé moi je continue mais oui il vaut mieux prendre son temps pour ces étapes c'est la finition de notre ouvrage donc une fois que j'ai fait ça ici d'accord ça donne ça là j'ai cousu ici donc mon mousqueton est toujours là-dedans d'ailleurs il s'est découvert et je suis comme ça d'accord c'est bon pour vous je fais pareil avec la partie doublure qui est en face donc je remets une pince je tourne mon ouvrage donc là c'est la partie que j'ai cousue je vais venir ici tout pareil donc mon mousqueton il peut me gêner j'hésite pas à l'aplatir un peu normalement ça passe hop je fais une couture au point droit je sécurise bien le haut de ma couture c'est important et je vais trop tout en bas hop alors attendez parce que j'ai une fête qui me gêne là ça commence à prendre de la place sur la table ok je vais juste en bas si comme moi vous avez un mini décalage c'est pas grave du tout on s'en fiche on va jusqu'au bout de F oui jusqu'au bout donc là j'ai fait la partie doublure d'accord je ne touche pas à mon coin ok très bien donc c'est à cette étape qu'il y a une manip à voir donc normalement dans le patron on fait tous les côtés là je vais rester comme ça je vais vous montrer ce côté déjà d'accord je vais d'ailleurs enlever mes pinces ce sera plus simple pour moi pour vous montrer vous voulez garder voilà donc je suis ici c'est ça que je veux vous montrer qui est important donc une fois que j'ai fait ça ok là je me retrouve en fait comme avec un coin de fond de trousse de fond de sac je vais devoir l'écarter donc là c'est pas facile à voir parce que c'est tout petit petit c'est pour ça que j'ai ouvert ici en bas là ok donc je passe mes doigts dans l'ouvrage au travers ici et je vais venir premièrement ouvrir la marge de couture du côté la doublure d'accord donc je viens l'ouvrir et je viens essayer de l'écarter un maximum comme si je fermais le fond d'une trousse ok comme ça et je fais pareil donc entre les deux là j'ai le mousqueton qui normalement est en place moi la couture a sauté d'accord donc ici entre les deux j'ai le mousqueton je le remets bien à plat il doit être à plat vous devez avoir le mousqueton ici d'accord je vais installer puis je vais retourner à l'intérieur pour vous montrer donc je tire le mousqueton il doit être bien à plat j'ouvre ma marge de couture là donc j'hésite pas à écarter les côtés comme si je fermais un fond de trousse en fait je ferme un fond de trousse mais j'ai un mousqueton entre les deux d'accord alors là c'est délicat alors là c'est délicat sur la taille 1 sur les autres tailles c'est plus facile rassurez-vous là et ici là je vais faire pareil donc j'ouvre ma marge de couture et j'essaye de mettre je sais pas si vous voyez bien attendez je vais mettre toute cette lumière voilà je vais vous zoomer sur facebook j'ouvre les deux marges de couture l'une en face de l'autre en fait c'est comme si je fermais un fond de trousse j'ai une marge de couture à l'un côté une marge de couture de l'autre sauf qu'entre les deux ici j'ai la pièce du mousqueton tournant d'accord du coup c'est pour ça qu'on l'a entoilé pour qu'il soit pas mou donc j'hésite pas ici c'est important j'écarte d'accord j'écarte un maximum pour bien ouvrir l'angle ici normalement votre pièce de mousqueton elle bouge pas la mienne oui parce qu'elle est décousue ici d'accord et de l'autre côté pareil j'écarte bien ça c'est important restez pas comme ça vous écartez un maximum la pièce de doublure ça doit vous faire comme ceci vous voyez ici là j'ai écarté ça me fait un bon sandwich d'accord donc je peux mettre une pince sur le côté ici pour m'aider j'écarte un maximum ici là aussi d'accord ça fait beaucoup d'épaisseur Alexia oui mais tu verras que le résultat va être canon donc je tire bien donc je peux placer une pince ici aussi comme ça j'ai bien mon angle ouvert d'accord je mets bien mes marges de couture l'une en face de l'autre et je vérifie que mon mousqueton est bien à plat normalement comme on l'a cousu il ne devrait pas bouger il devrait trouver sa place tout seul ok là je mets une pince une grosse grosse pince je vais mettre des petites parce que sinon il ne va rien avoir du tout est-ce que c'est bon pour vous pour cet angle là donc c'est l'angle du haut de l'ouvrage donc je me retrouve ici avec le petit carré en fait le petit U ouvert d'accord j'ai là la marge de couture la pièce extérieure ouverte la marge de couture de la doublure ouverte et j'ai bien tiré là pour bien écarter l'angle on fait le sandwich double cheese a dit Teresa ça me rappelle Raphaël pas un peu mais pas vraiment même la pince ne passe pas non Marlène la pince doit passer quand même hop donc c'est comme ça ok je vous montre ce qui se passe à l'intérieur enfin si j'y arrive je ne vais pas pouvoir trop vous montrer non je ne vais pas vous montrer et bien on va coudre et on verra ce qui se passe à l'intérieur quand ce sera cousu d'accord mais vous vérifiez bien ce qui est important j'écarte un maximum ma pièce de doublure c'est à dire j'écarte pas un peu mais là regardez j'ai tiré d'accord c'est comme si j'écartais toute ma 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 voilà comme si j'ouvrais toute ma marge côté et je tire au maximum ok pour écarter et là aussi d'accord je tire bien ici c'est important hop combien des billes vont résister carol ça va résister parce qu'on a foi en nous et là on va faire une couture à un centimètre donc si vous voulez la tracer si ça vous aide tracez là je vais la tracer pour vous montrer d'accord quand c'est bien placé ça se passe alors il y a un si vous avez un petit mouvement en trainement prenez-le ça va vous aider et on va méga allonger notre point donc un centimètre c'est là donc on va quand même tirer loin on va coudre loin d'accord et vous allez y arriver paniquez pas avant d'avoir fait alors ici voilà et je vais remettre mes peintres donc je vous montre ce que ça donne si vous avez une aiguille un peu fine genre 80 mettez une aiguille 90 voire gym ok là ici donc j'ai là et je vais coudre un centimètre est-ce que ça va pour tout le monde ok oui Flo fais un replay demain pour réussir mais regarde attentivement donc moi ce que je vous conseille moi je vais me mettre avec la doublure face à moi parce que je préfère quand c'est rigide face à moi d'accord mais je vérifie bien que c'est ouvert de l'autre côté ma marge de couture est ouverte etc ok on prend son temps pour ses étapes n'hésitez pas à changer d'aiguille elle dit Edwige si besoin on prend vraiment son temps parce que ça c'est notre finition d'accord si ici j'ai pas assez tiré j'aurai quelque chose de pas joli je tire un maximum j'ouvre je déploie mon tissu ok et on y va donc ici là j'écarte voyez ma doublure je l'écarte pour avoir une pièce bien à plat comme ça d'accord et là je vais enlever les pinces ici je vais venir placer mon pied au bord de l'ouvrage je vais vous zoomer mais là il y a beaucoup de matière du coup c'est compliqué je vérifie que ma pièce en lénage elle ne me fait pas de repli d'accord ok donc je vais m'allonger clairement je vais m'allonger à 4,5 je m'allonge presque au max je peux même faire 5 si je veux ok d'accord ici je pense que vous voyez pas trop parce qu'ici j'ai de l'épaisseur je plante l'aiguille dans la matière d'accord j'ai peur mais j'y vais mais oui ça va aller hop on plante l'aiguille dans la matière et on avance pour l'instant ça se passe vous voyez j'ai même pas besoin de quelle je recule je sécurise ma couture donc là je suis descendue de la matière et je remonte et j'arrive à monter sans ma cale ok normalement à cette étape premier côté passé j'ai eu chaud elle dit Christine donc c'est possible j'avais pas vu Christine là normalement je ne tape pas dans ma fermeture d'accord j'ai de l'épaisseur mais j'ai pas de curseur d'accord si on allonge est-ce que la couture tiendra oui Séverine vaut mieux allonger on va retourner voir ce que ça donne et repasser sur cette couture après si tu veux on va passer plusieurs fois dessus mais déjà on va la coudre et ensuite on va retourner pour voir ce que ça donne avant de coudre dix fois parce que s'il y a un pli ce ne sera pas beau d'accord donc là je vais tout droit je vais doucement pour ne pas casser mon aiguille j'ai foi en moi ok j'avance ah là j'ai eu peur et je vais reculer donc je fais un point d'arrêt ok j'ai réussi trop beau rendu elle dit Emilie ok donc là on a eu chaud on a eu peur donc on regarde qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai du pli au dos non est-ce que la marge est ouverte oui bon elle n'est pas hyper centrée ma marge mais tant pis hop parce que j'ai un peu la pression quand même alors une fois que j'ai fait ça je ne me dis pas chouette je continue non je viens ici d'accord je vais venir retourner sur l'endroit donc je vais venir ici ou de l'autre côté si vous voulez du côté endroit je vais venir retourner la pièce bon on peut enlever les pinces si on veut là enfin moi je vais l'enlever pour vous montrer mais vous oh il pleut plus beaucoup même vous faites comme vous voulez d'accord ici on est 823 je vois que nous avons des curieux et là je vais venir sur l'endroit et je vais tirer doucement sur ma pièce de mousqueton d'accord et moi ce que je veux obtenir je vous montre c'est ceci hop alors moi je crois que j'ai un angle que je n'ai pas assez ouvert bon c'est pas grave je veux obtenir ceci d'accord je veux avoir ma pièce de mousqueton alors je vais pousser peut-être avec un un petit pointu attendez bon on ne met pas tout tout en forme parce qu'on va retourner sur l'envers donc c'est juste pour vous montrer à quoi il faut faire attention je veux avoir ceci d'accord je veux avoir ma fermeture avec le mousqueton pris au bout comme ça qui dépasse c'est ça que je veux qu'est-ce que je regarde je regarde si c'est centré franchement j'ai un décalage de pas beaucoup je pense que c'est 0,2 entre le mousqueton et le bord là j'ai attendez si je ne me mets pas du bon côté là j'ai 0,6 et là j'ai 0,4 donc j'ai 2 mm je reviens parce que Instagram j'ai plus de batterie donc je vous branche j'espère que vous n'avez rien manqué hop voilà ok donc ici je veux avoir ça si vous avez ça c'est que votre finition est jolie est-ce qu'on crante la marge de couture ? non Laurence on la garde parce qu'on ne veut pas que ça file donc ça c'est à l'extérieur et à l'intérieur comment je peux vous montrer ça attendez je vais essayer de faire un truc à l'intérieur vous voyez si je retourne je ne vois pas le bord du mousqueton j'ai une finition qui est jolie d'accord oui ça ressemble un petit peu à Raphaël vous avez raison mais il n'y a pas trois fermetures donc si j'ai ça ça me convient d'accord si ici j'ai un truc pas joli genre pas droit du tout c'est que j'ai fait du pli et que j'ai pas assez ouvert mon angle avant de coudre oh c'est super joli elle dit Geneviève c'est cool et Cécile c'est trop beau donc du coup une fois que j'ai fait ça je re-retourne sur l'envers donc je me retrouve ici d'accord donc j'ai là mon mousqueton rappelait mon angle ici et si ça me convient mais uniquement ça me convient si ça ne me convient pas je découche je replace et je recouche d'accord il faut prendre son temps pour ces étapes c'est très important si ça ne va pas là arrêtez vous le ferez en replay il n'y a pas de soucis si ça vous va vous faites quelques allers-retours pour vraiment sécuriser votre couture ici d'accord Corinne a dit c'est super j'adore c'est fini donc il n'a cassé son aiguille personne c'est presque un centimètre de chaque côté du mousqueton c'est beaucoup alors qu'à nous c'est parce que l'angle il est très ouvert mais ce n'est pas grave il vaut mieux avoir trop de chaque côté ce n'est pas grave tu verras pour ton ouvrage ce sera aussi très joli donc une fois qu'on a fait ça si ça ne va moi ça me va on va renforcer notre couture on repasse dessus vous avez vu que moi je ne voyais pas mon fil de canette même si mon poing est très allongé je suis à 4 et demi je n'ai pas de problème de fil qui se défait ah c'est mon aiguille non je pense que c'est bon elle est passée mais ça va elle n'a pas l'air tordue ok je fais mon point arrière c'est bon pour moi il ne faut jamais crier victoire trop vite franchement ok donc là j'ai fait mes points avant arrière je suis bien est-ce qu'on ne voit pas on ne voit plus le morceau que l'on a mis à chaque bout de fermeture si on le voit encore Patricia je te montre une fois que j'ai fait ça je garde mon ongle comme ça d'accord je ne touche plus et je fais la même chose de l'autre côté si vous êtes en avant je vais te montrer sur l'endroit regarde si si je vois quand même pas mal j'en ai pas mal pas mal il me reste un centimètre et demi parce que j'avais deux centimètres et demi tu vois mon coin de propreté il est là donc il n'a pas bougé ça va donc si vous ne les voyez pas et que c'est bien passé laissez c'est pas grave l'essentiel du coin de propreté là c'était d'éliminer l'épaisseur donc je vais accélérer parce qu'il est 20h et qu'on n'a pas fini du coup c'est la même chose exactement de l'autre côté d'accord donc je place mes deux pièces hop voilà les deux pièces de doublure endroit contre endroit je place bien mes pinces ok de l'autre côté ça gêne la fermeture Sophie si ton curseur te gêne déplace-le mais normalement ta fermeture est centrée donc tu ne devrais pas avoir de soucis je place de l'autre côté la même chose ok merci beaucoup pour tes étoiles Séverine c'est adorable du coup là je ne vous redétaille pas toutes les étapes parce que c'est exactement ce que vous venez de faire d'accord et nous avons deux nouveaux visiteurs nous sommes bientôt 802 alors je place mes pinces et je vais faire exactement la même chose donc là à la pièce F je fais attention j'essaye d'aligner les marges de couture du simili autant que je peux et hop donc là c'est la même chose je vais coudre de haut en bas d'accord est-ce que ça s'est bien passé pour cet angle vous aviez peur est-ce que ça va normalement là je vous ai tout montré donc a priori vous avez toutes les cartes en main pour réussir donc je vais faire la même chose hop le mousqueton là vous voyez il se plie là c'est pas grave parce que moi je vais coudre ici donc je m'en fiche je l'oublie hop et je vais coudre à 1 cm de marge de couture alors je suis en point très allongé je vais baisser je vais me remettre à 3,5 j'espère que mon aiguille ça va aller parce qu'elle a souffert ouais je vais la changer parce que tout à l'heure elle a fait un petit couac et je pense qu'elle a souffert au passage donc je préfère la changer maintenant euh ouais on sait jamais d'accord alors je vais mettre moi je reste en 90 moi j'aime bien dangereusement j'ai pas mis de la 100 ok hop ça on est chez à enfiler de l'eau parce que j'ai l'impression je suis pas hyper bien mise hop ok allez c'est reparti ça va pour tout le monde oui il y aura 1000 variantes après oui il y aura beaucoup de variantes pas 1000 mais il y aura pas mal de variantes et ça va être un modèle très sympa j'espère qu'il va vous plaire vous verrez mardi à la sortie je vais vous montrer tous les modèles le modèle que j'ai en live les autres modèles que j'ai préparés dans toutes les tailles toutes les variations vous aurez de quoi faire des choses sympas de très beaux sacs à dos de très beaux sacs à tarte aussi hop je suis pas sur mon mousqueton donc là j'ai de l'épaisseur je suis sur mon mousqueton du côté et donc je suis toujours à 1 cm de marge de couture donc normalement sur le simili je ne coule pas sur l'entoilage je suis au bord de l'entoilage je sais qu'il risque bien ma couture ça c'est important d'accord une aiguille pour toi tu finiras en replay garant Emilie bah oui moi aussi une aiguille j'aurais dû mettre du sang mais c'est pas grave alors de l'autre côté pareil côté doublure je couvre un centimètre j'ai du fil partout ok là c'est vraiment des étapes ces finitions elles sont importantes donc il vaut mieux si vous êtes fluide ou que vous en avez marre de faire une pause et finir en replay tranquille de main parce que le but là c'est d'avoir quelque chose de sympa parce que ce qu'on est en train de voir là vous allez le voir tout le temps sur votre modèle tout le temps tout le temps donc là la doublure c'est simple j'allais tout droit voilà hop et je vous remonte Dodinette as-tu pensé à ton prochain live car on devient vite accro pas tout de suite d'abord je vais me reposer un petit peu vous présenter Ben dans toutes ses variations et je ferai bien sûr d'autres lives j'en fais tout le temps de l'année j'en fais 3 ou 4 par an donc il y en aura un autre ne t'inquiète pas alors j'ai fait mon décoté c'est trop beau Christelle génial trop contente donc là j'ouvre ma marge de couture je vous commente mais j'accélère un peu d'accord donc j'écarte vraiment ma pièce à fond donc je suis du côté doublure ok j'ouvre ma marge de couture à peu près au milieu et je place une pince ok comme ça je place des pinces sur les côtés pour bien ouvrir mon angle dac maintenant je fais la même chose dans le côté extérieur je peux passer ma main dedans pour bien écarter comme ça d'accord là je pousse sur la pièce de mousqueton je veux qu'elle se place à plat donc déjà j'écarte la pièce extérieure et je la fixe avec la doublure vous voyez la doublure hop j'écarte ça donc ça c'est très très important si vous n'écartez pas assez vous n'aurez pas une belle finition c'est quand je me suis rentrée ce matin j'ai testé de moins écarté et c'était pas beau donc là hop ok ça a l'air d'aller j'écarte bien à fond et j'ouvre ma marge de couture donc vous votre marge elle sera parfaitement au milieu bien entendu ça va être chaud non pas plus que la première fois et moi là je suis en direct j'essaye de m'accélérer pour pas finir à 21h d'accord mais vous 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 appliquez quitte à faire en replay ok donc une fois que j'ai fait ça j'ai mon gros sandwich ok je vais me mettre côté doublure je vérifie ici que je n'ai pas de pli d'accord ça fait une super finition bravo Ylody j'aime beaucoup et bien génial c'est ma première couture mystère c'était super merci beaucoup je finirai en replay dit Angèle Cyril alors là vous voyez ça commence à être un petit peu encombrant donc je vais venir là j'ai pas tracé ma couture à 1 cm mais vous imaginez bien que je vais coudre à 1 cm et je vais surtout très allonger mon poing donc je repars dans du 4,5 d'accord si vous avez une aiguille jean c'est mieux parce que là moi je vais dangereusement mais hop et j'écarte vraiment vraiment bien les côtés de l'angle sinon j'aurais quelque chose de pas joie j'avance je fais mon poing arrière donc c'est exactement les mêmes étapes que l'autre angle c'est pour ça que je ne zoome pas j'avance tranquillement mon ouvrage attention sur mon aiguille j'ai peur jusqu'au bout je me dis ça a l'air d'aller ok je descends et je remonte je fais un point avant arrière ok tac je pense que si vous avez une marche une marge vous n'avez pas de problème d'épaisseur normalement ok donc je vérifie trop beau je viens de retourner c'est trop beau génial ça me fait plaisir vérifiez bien que votre deuxième angle est bien cousu donc je retourne d'accord je pousse bien tout et je regarde ce que ça donne alors j'ai l'impression que moi je n'ai pas mis tout hyper plat oh si ça va il est mieux cousu que l'autre vous voyez j'ai moins de décalage de chaque côté c'est mieux c'est mieux sur celui-là ok et bien du coup comme ça me convient je retourne sur l'envers et je refais une couture pour bien sécuriser mon ouvrage vive ma Marion Vanna et bien super le résultat est magnifique elle dit Marianne j'ai bien réussi c'est génial ah je suis trop contente parce que c'est vraiment des étapes un peu plus techniques et j'avais vraiment peur au début du live que ce soit compliqué donc si ça vous va et que c'est joli je suis contente donc là je ne vais pas m'emballer ni plus je repasse sur ma couture d'accord je fais toujours tout doucement pour ne pas casser l'aiguille hop et j'avance tout droit donc je suis à 1 cm de marge de couture toujours voilà je commence à avoir un petit peu d'encombrement sous ma machine c'est normal une fois qu'on a fait ça et que vous avez vérifié que l'angle est bon félicitations vous avez fait le plus dur bravo bravo vous avez fait le plus dur nous sommes sortis d'affaires et ça ça c'est une très très bonne nouvelle génial alors on continue top top magnifique elle dit Marianne génial donc là on peut souffler un coup on est content c'était pas trop épais Corinne bah écoute je pense que ça va personne n'a trop râlé donc là c'est classique maintenant on va faire exactement comme pour une trousse d'accord je vérifie que ma fermeture est ouverte c'est bon et là je vais venir fermer le fond donc F égale pièce de fond maintenant vous le savez donc je place des pinces d'accord j'ai toujours les bords de mon entoilage et je vais venir là c'est comme un ouvrage classique ok je vais venir faire une couture tout droit comme ça au bord de l'ouvrage à un centimètre de marge de couture d'accord on est un peu en retard on va finir à 20h je pense qu'on va finir à 20h30 mais je préfère bien finir donc là je vais faire là ici d'accord je fais un point avant arrière et je vais ensuite fermer les angles donc ce qu'on peut faire on peut faire la pièce extérieure et la pièce de doublure donc doublure on va faire la même chose on va faire tout d'un coup hop sauf que cette fois on va garder un espace pour retourner je vous rends compte que j'ai pas du tout regardé mon antisèche et je vous ai tout cousu sans rien dire du tuto merci beaucoup pour tes étoiles Séverine c'est adorable oui la fermeture doit être ouverte alors Virginie c'est juste affreux les épaisseurs je vais être obligée de coudre à la main alors Virginie prends ton temps je pense que déjà fais une pause ensuite tu changes ton aiguille tu prends une aiguille plus épaisse et tu allonges un maximum ton point c'est très important tu baisses ta tension et ça va bien se passer tu vas y arriver tranquille d'accord mais pas tout de suite fais une pause alors du coup je regarde ma pièce de doublure de combien je dois la laisser ouverte on a presque fini là on est page 90 du tuto même pas 88 alors elle est où ma pièce de doublure je trouve pas ma page j'arrive j'arrive ça veut dire quoi les étoiles en fait ce sont des étoiles c'est de la monnaie virtuelle qu'on peut envoyer via Facebook et donc quand vous envoyez c'est payant pour vous et moi je reçois un petit peu de sous ça me permet d'investir dans du matériel tout ça c'est bon j'ai trouvé ma page donc on va prendre un stylo et donc pour la taille 1 on laisse une ouverture de 20 cm à peu près au milieu d'accord je dirais 20 oui allez on va faire ce que j'ai écrit j'ai dû mesurer si je vous écris ça donc on va se faire des repères d'accord pour garder à peu près 20 cm ouverts au milieu du fond de la doublure d'accord donc on va faire des repères comme ça on va pas couler dessus ok donc on va commencer du côté du fond ici et on va coudre à 1 cm alors donc là je place j'ai ma paillesse extérieure d'accord et je place mon pied au bord et je couds sur toute la longueur du fond d'accord je m'occupe pas de l'angle pour l'instant et je commence pas à l'entoilage je commence au début je peux réduire mon point parce que je suis à 4,5 là ça fait beaucoup 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 ok et j'avance d'accord est-ce que ça va pour tout le monde non il n'y a pas 150 pages il y en a il y en a 92 je crois mais parce qu'il y a beaucoup de photos et aussi parce qu'il y a beaucoup de plantes coupes parce qu'il y a 5 tailles donc tu imagines bien que 5 tailles fois toutes les matières qu'il y a les plantes coupes ils prennent au moins 10 pages c'est normal et aussi il y a une variation de face extérieure donc il y a deux montages différents en fonction de ce que vous voulez donc ça prend de la place hop voilà j'ai encore dit hop donc là pour cette pièce c'est bon d'accord j'ai cousu comme ça alors ici j'avais fait un repère et de l'autre côté ici d'accord là j'ai mon repère pour ne pas coudre cette partie là c'est le fond de la doublure je vais commencer dans l'angle ici et je vais faire un point avant arrière donc je couds toujours un centimètre de marge de couture et je vais m'arrêter à mon repère mais pas à deux millimètres près d'accord si je dépasse mon repère de deux millimètres c'est pas grave ok oh merci Virgie c'est quoi ton prénom Virgie pour tes étoiles merci beaucoup alors ici et ici et on a presque fini il nous reste quoi il nous reste quatre coutures quatre coutures et c'est terminé après si on aura la sangle à placer pour mettre les bretelles de notre sac à dos parce que rappelez-vous il nous reste beaucoup de réglages ok voilà d'accord donc une fois que j'ai fait ça ça c'est classique c'est comme dans tous les sacs et les trous c'est les accessoires j'ai l'angle à placer donc je vais vous en montrer un et après je vais faire pareil sur toutes les fonds du modèle donc j'écarte mon angle ici vous voyez et chose importante ça c'est important j'écarte ma marge de couture parce que si j'écarte pas le fond de la doublure ça va pas être joli donc je peux repasser idéalement d'accord à la maison hop et ici j'écarte aussi ma marge de couture du côté de doublure d'accord et je les fais correspondre l'une en face de l'autre ici et je place une pince idéalement à la maison repassez votre marge qu'elle soit bien ouverte j'écarte bien mon angle d'accord et ici je place mes pinces hop j'en mets beaucoup c'est normal ok on y va donc là on va coudre à 1 cm de marge de couture je vérifie bien que mon angle est bien ouvert vous voyez ça fait un gros angle c'est normal donc après on va faire la même chose sur tous les angles ok donc je me place comme ça donc là je commence à être un petit peu encombrée ok voilà j'écarte vraiment bien l'angle c'est important hop pour ne pas avoir de plis ok et là du coup je suis ici je vais essayer de vous zoomer Facebook on ferme les 4 angles et donc c'est les angles du fond de l'ouvrage donc là je vais commencer par la doublure parce que c'est plus facile que le simili mais ensuite je vais m'occuper de la pièce F de la même manière d'accord donc j'avance et je vérifie ici que j'ai la marge de couture ouverte alors là j'ai un petit décalage donc je vais planter je vais replacer mon tissu bon je pense que je vais pas arriver à de la signer parce que j'avais déjà du décalage tout à l'heure ok donc mon premier angle est ouvert d'accord merci beaucoup j'ai vu des étoiles passer merci beaucoup Corinne c'est adorable ok mon premier angle est bon voyez j'ai bien les marges ouvertes donc je fais la même chose sur les autres et je vois que nous sommes 816 ça monte ça monte hop donc je vais discuter en même temps je vais pas vous expliquer tout ce que je fais parce que je fais toujours la même chose du coup donc là on va découvrir dans quelques secondes l'accouchement du modèle ébène l'accouchement parce qu'on va retourner sur l'endroit d'accord donc ça c'est la taille 1 qu'on a cousue toute la semaine en live tous les jours si vous n'avez pas vu passer les lives il y a du replay de chaque session si ça vous dit de vous lancer le patron est disponible en mode mystère c'est à dire que là c'est la taille 1 et vous n'avez pas le tuto mais le patron il sort mardi donc je vais vous faire un petit message demain pour vous annoncer l'heure du live de mardi et ce sera comme d'habitude un live de sortie de patron donc je vais vous présenter le modèle toutes les tailles répondre à vos questions sur le niveau et tout ça et vous montrer le pack de variations donc toutes les options possibles pour ajouter des options à votre projet et il sortira mardi en 5 tailles et un pack de variations voilà si vous avez acheté le patron pour le live mystère vous allez recevoir d'ici la sortie de mardi je pense mardi matin ou mardi dans la journée un code promo de la valeur du patron acheté d'accord qui va vous permettre de ne pas repayer cette taille si vous achetez toutes les tailles donc là je suis dans la PSF donc je vais quand même vous commenter donc je suis dans l'extérieur et là je vais ouvrir les marges de couture c'est très important pour limiter l'épaisseur à coudre d'accord Catherine oui fini en replay parce que les mousquetons c'est très important Catherine a dit qu'elle est à l'étape des mousquetons donc c'est le plus important sur ce projet avec la fermeture donc vraiment prends ton temps pour finir en replay il n'y a pas de soucis d'accord donc là j'ai bien ouvert ma marge de couture elle correspond avec la marge de couture de l'autre côté donc là c'est très rigide parce que j'ai mis l'entoilage 6-6-16 ou des covili light en fonction de ce que vous avez choisi donc c'est normal que ce soit très rigide et pourquoi j'ai mis cet entoilage parce qu'il est vraiment un fond d'ouvrage très très rigide pour soutenir le poids de ce que je vais mettre dedans dans l'entoilage dans l'entoilage que je vais placer j'ai dégarni les marges de couture pour éviter de coudre trop d'épaisseur avec ma rachine donc là je couds un centimètre et je suis au bord de l'entoilage d'accord voilà j'ai fait mon point barrière je vais couper c'est bon pour tout vous ok allez plus qu'un angle et on va découvrir Eben j'espère que mon ouvrage est beau je pense que certaines ont déjà retourné ah Laetitia finit plus que les sangles est-ce que c'est beau Laetitia dis-moi un sac de transport pour sapin alors oui mais alors il va falloir un peu plus grand ou alors c'est un mini mini sapin ok allez dernier angle j'ai la pression vous n'êtes que 847 853 yaya 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 allez j'espère que mon ouvrage n'est pas raté on va bientôt avoir notre jupe à bretelles bien sûr alors je vois que vous avez des questions je ne peux malheureusement pas les lire parce que j'essaye de me dépêcher de finir mais je vois qu'elle est modératrice je veux voir je veux voir j'adore elle dit j'adore elle dit Laetitia oulala et de 3 quel suspense oui Florence et il reste qu'un angle bon là j'ai du fil partout mais moi je retournerai quand même pour vous montrer Ben alors comme ça on va faire ça on retourne on admire j'espère qu'on va dire waouh c'est magnifique Laetitia trop bien trop bien je suis contente et ensuite je vais vous montrer un placement de sangle et un placement de de mousqueton d'accord et vous aurez des devoirs il faudra finir tout seul en autonomie la deuxième sangle et fermer la doublure parce qu'il est déjà 20h20 et qu'il est un peu tard alors je crois que j'ai pas que du droit je vais reprendre ma couture juste à cet endroit j'ai l'impression que j'ai un peu dévié donc je recommence vite fait voilà c'est bon bon bah c'est parti ah Christine j'ai retourné il est magnifique mais je terminerai en replay trop bien allez on pousse ça je vais dézoomer et c'est le moment où on va sortir nos muscles parce qu'on doit retourner tout par ici et qu'on a tout est entoilé d'accord alors c'est parti donc là on prend notre temps on retourne tout notre ouvrage j'espère que ça va vous plaire et moi aussi il est magnifique ce ébène trop génial bravo à vous pour ce modèle merci Sylvie bah j'en ai vu que ton modèle est beau j'espère que le mien aussi là j'ai un peu un peu la pression là tout de suite alors donc on est doublement sur l'envers d'accord donc on va retourner sur l'envers mais on va se retrouver sur la doublure ok donc il va falloir sortir un peu ses muscles donc je tire pas comme une folle sur mon tissu parce que j'ai beaucoup d'épaisseur et je ne veux pas que ça craque donc je prends mon temps voilà hop quel suspense accouchement difficile hein Marine non ça va allez on y va donc je vais me retrouver pour un premier temps côté doublure et le mystère ébène va être levé 886 888 vous êtes nombreuses alors là je suis côté doublure donc on ne voit rien je ressors bien mes angles de bas et je vais bien ressortir mes angles de haut d'accord avec mes doigts tant que j'y suis là ok et l'instant de vérité maintenant je vais repasser sur l'endroit donc j'ai pas mal d'épaisseur hop 4 Virginie elle dit 3 attends attends je suis pas si rapide il faut des muscles hop 2 1 alors attention ok donc j'arrive on va ressortir bien en premier les angles du fond en 6mm oh j'ai un bon alignement enfin j'ai 2mm d'écart ça va honnêtement ça va je vais me tirer un peu pour la lumière 2 1 go waouh j'adore il dit Isabelle alors ici là je ressors aussi l'angle du cindy là j'ai aussi un niveau d'écalage de 2mm mais c'est pas grave voilà j'ai mon mousqueton ici d'accord si on veut j'ai oublié de vous dire on pouvait passer plusieurs fois ici aussi mais j'ai oublié donc c'est pas trop tard quand vous n'avez pas fermé vous pouvez retourner je place correctement ma doublure d'accord ici je vais venir tirer sur mon mousqueton que je vais venir accrocher là hop bah si je l'accroche pas correctement voilà de l'autre côté je vais venir tirer mon mousqueton que je vais venir aussi accrocher là sur le côté et qui va me rester les sangles donc voilà Eben bienvenue Eben il n'y a pas encore les sangles on va le faire ensemble donc je vous le présente déjà comme ça le look qu'il a waouh youhou elle dit Carole trop beau je suis fière de moi et ben c'est Wings c'est trop bien si t'es fière de toi c'est que on a bien réussi ce live donc ça c'est le côté envers du modèle d'accord c'est le côté le moins travaillé waouh ça a l'air de vous plaire je suis contente et de ce côté nous avons du coup notre poche aimantée donc nous avons une poche donc Eben dans cette taille peut être soit un mini sac soit un sac à main moi je pense c'est plutôt un sac à main mais je pense que les hommes peuvent s'en servir en mini sac ils aiment bien l'effet replié d'accord je vais fermer la fermeture pour vous montrer le rendu donc ça nous donne ceci voilà on a le fond en simili on va bien le mettre bien etc bon là il est vide d'accord et on va venir s'occuper de notre anse voilà donc j'espère que ça vous plaît magnifique merci Dodinette elle dit Carole Virginie waouh Céline elle a l'air contente waouh aussi on est 953 très jolie elle dit Noël et bien top donc le mystère Eben est levé c'est un sac on va finir ensemble cette anse d'accord et vous allez comprendre en fait pourquoi il nous reste toute cette anse parce que c'est un modèle qui peut se porter main et épaule d'accord trop mignon la taille 1 il dit Vanessa chaud mais waouh oui chaud parce que là on s'est dépêché d'accord chez vous tranquille ça ira mieux waouh c'est trop beau c'est vraiment trop beau hâte de voir avec les sangles finies allez on finit au moins un côté il vous ferait l'autre en autonomie d'accord donc ça c'est la plus petite taille du modèle il va y avoir 5 tailles donc vous verrez ça mardi ouf les commentaires sur un sac à dos possible m'ont fait peur car je n'aime pas les sacs à dos je suis ravie attends j'ai pas tout ton message françoise ah là là c'est très c'est très joli et oui donc je me moquais de vous tout à l'heure quand je disais sac à dos ce n'est pas un sac à dos d'accord on va s'occuper merci beaucoup Geneviève elle dit bravo et ben merci donc on va mettre ensemble notre première ah j'avais pas vu Instagram vos commentaires vous êtes nombreux vous êtes plus de sang alors je vais lire superbe trop beau trop trop beau hâte de faire les miens j'adore j'adore magnifique superbe trop beau de toute beauté bravo ah pimoli je t'avais pas vue j'ai du mal à suivre deux téléphones bah merci beaucoup Instagram vous avez été très disquette mais là vous avez l'air très contente mes filles l'adorent elle dit charlène c'est sublime mais Emilie génial et ce lénage alors qu'est-ce que vous en pensez très très agréable c'est très beau c'est très original comme d'habitude d'audinette de l'imagination merci Sophie du coup on va placer notre premier passant d'accord donc on va se mettre avec peu importe la face face à nous comme ça d'accord et on va passer donc on prend notre sang bien à plat l'extrémité normalement on l'a brûlée peut-être pas mais ok si on l'a pas brûlée on le brûle parce que sinon ça va filer et ce sera pas joli donc vous brûlez uniquement si c'est du synthétique d'accord voilà et je vais passer du coup l'extrémité dans la boucle ok donc ça vous donne ça donc j'avance ma boucle jusqu'ici donc là j'ai la sangle à plat la plus grande avec la boucle d'accord merci pour vos commentaires ça me fait trop plaisir j'attends mardi avec impatience elle dit Françoise et va super donc du coup j'ai ma boucle ici et je vais venir donc je garde bien ma sangle à plat je ne la vrille pas d'accord elle est toujours à plat et je vais venir ici de haut en bas passer dans le premier passant rectangle de haut en bas n'importe quoi pas comme ça de là je mets la sangle en l'air d'accord et je passe de l'extérieur vers l'intérieur enfin de oui l'extérieur vers la fermeture d'accord je veux ça en fait je ne veux pas avoir ça je ne veux pas voir le bord franc de la sangle d'accord donc je le passe comme ça ok vous reverrez bientôt en replay si besoin ici je tire d'accord donc j'obtiens une hanse ici d'accord et ici là je vais venir donner du mou à ma boucle de réglage donc je vous remontre je suis comme ceci je passe dans le premier passant et je vais vers la fermeture et ensuite donc là je ne m'occupe plus du passant je vais venir à plat dans la boucle de réglage ici alors je ne sais pas si vous allez tout voir d'accord je passe en fait à l'intérieur je repasse comme là la même chose je passe autour de la tige là vous voyez comme ça d'accord donc j'ai en fait la boucle de tout à l'heure et la sangle que je viens de passer là là dedans elle repasse ici comme un sac à dos exactement comme un sac à dos d'accord ensuite ici comme j'ai brûlé je n'ai pas besoin de faire un repli je peux replier mais je peux faire directement comme ça on fait comme on veut je vais faire un repli parce que si vous travaillez dans le coton sinon ça va vous perturber donc je vais faire un repli sur environ un centimètre ici et je vais venir le mettre face à face avec la sangle d'accord ça vous donne ça ok hop donc du coup une fois que j'ai fait ça vous pouvez replier à deux centimètres si vous voulez vous faites comme vous voulez je vais mettre hop donc j'ai sorti mon fil à ma sangle et je vais mettre des pinces ici d'accord et je vais venir faire une couture au point droit ici ah coccinelle je t'avais pas vu magnifique ce tissu le modèle est superbe Sophie oh là là c'est super beau moi aussi j'ai eu peur que ce soit un sac à dos merci Elodie et bien génial donc du coup ici on va faire ensemble ce premier côté comme ça vous allez voir à la sangle ce que j'ai prévu donc là on va venir coudre au point droit d'accord sur le retour soit de ce côté si vous voulez voir à la sangle soit de ce côté mais de toute façon quand vous allez régler la couture ne sera pas visible elle sera en dessous donc peu importe d'accord alors là du coup on va donner un peu de mou non c'est le contraire on va replier pour avoir du mou ici et on doit passer sous notre machine Laetitia dit trop trop canon trop hâte de faire le mien mercredi ou jeudi j'avais justement besoin d'un nouveau sac à main et bien génial Delphine merci Elodie pour tout ce travail mais avec plaisir c'est moi qui vous remercie pour tout parce que c'était une semaine de dingue je suis hyper crevée mais hyper trop contente donc là simplement moi je me mets de ce côté pour que vous voyez le repli d'accord mais hop idéalement moi je mettrai plus de l'autre côté je vais venir là bon je vais me mettre de l'autre côté parce que je ne vais pas y arriver donc je place ça ici d'accord voilà si c'est trop près du mousqueton je tire un peu je fais plus loin c'est pas grave il vaut mieux être trop loin que trop près d'accord je vais vous zoomer Facebook alors voilà donc je place mon pied et je vérifie que mon aiguille va tomber dans le repli si c'est pas le cas je déplace mon aiguille ok là je vais rester en point allongé je suis autour de 3,5 presque 4 c'est pas grave et je pique directement dans la matière je fais un petit point avant un petit point arrière d'accord et je pousse sur toute la longueur de la cendre tranquillement idéalement assortissez bien le coloris du fil à la cendre ça c'est important et quand j'ai fait mon point avant arrière je coupe d'accord je n'ai pas coupé ah si j'ai coupé donc ça vous donne ceci alors je suis pas mal alors que j'ai été pas trop en face ça vous donne ceci je ne sais pas si vous voyez ok et donc je vais vous montrer ce que ça donne mais je vais éteindre ma machine et je signerai l'autre sangle tranquille demain pour vous montrer le modèle en live mardi donc je vous tourne je vais vous montrer je vais vous relever quand même qu'on se voit un peu voilà hop Instagram maintenant Facebook je ne sais pas si vous avez vu mon dernier Reels là de ce matin je vous ai montré comment je travaille je suis très zoomée merci pour tes étoiles Anso merci beaucoup alors voilà tu es malade mais élo ta voix est différente sur Insta pas du tout mais peut-être qu'à force de parler depuis dans des gens ah merci depuis 5 jours maintenant je parle 3 heures toute seule donc peut-être que alors je vous montre du coup notre boucle de réglage ok donc l'autre sangle je vais la mettre comme ça parce que je vais la finir plus tard d'ici mardi ce sera fini je vous le montrerai d'accord donc notre sac est belle donc là dans la taille 1 c'est un sac à main ou mini sac on peut choisir de faire un porté main d'accord si je règle la sangle au maximum la boucle de réglage ici et c'est ça qui vous a perturbé parce que c'est pas classique sur un sac d'avoir une nuance réglable comme ça d'accord donc je peux faire une tenue main il est beau mon tissu je l'aime d'amour soit je peux décider de porter mon sac à l'épaule et donc je règle ma sangle d'accord et je porte mon sac épaule normalement voilà moi je suis petite mais normalement voilà normalement vous êtes pas trop engoncée non plus voilà bah j'espère que Eben vous a plu moi je suis contente de mon sac j'ai hâte de voir le vôtre j'espère que vraiment vous avez passé un bon moment moi j'ai adoré adoré je vous le remontre voilà et donc là j'ai mis du bah alors il est tout vide là d'accord là j'ai mis du lénage donc c'est une nouvelle matière sur ma boutique vous la trouvez aussi au maître qui est trop trop douce et trop jolie on peut aussi s'amuser à changer les matières d'accord là il est pas rempli donc rempli il va venir en fait ah je vous ai pas montré l'intérieur il faudra fermer la doublure d'accord il y a quand même un bel espace à l'intérieur en fait rempli quand on va le remplir ici vous voyez qu'il va venir se plaquer plus ça va moins faire une tige qui retombe il va prendre une forme un peu plus trapèze un peu plus rond voilà et à l'intérieur du coup ici nous avons notre poche aimantée d'accord et à l'intérieur nous avons notre poche avec pression ici donc on a un bel espace de rangement et vous allez voir que d'ici mardi vous allez avoir d'autres options un pack additionnel de folie enfin voilà mais mardi il va falloir attendre un tout petit peu Catherine elle dit très beau j'ai hâte de finir le mien demain merci Dodinette pour ton travail et bien merci à vous Nanou elle dit trop triste que ce soit fini mais moi aussi je suis triste vous allez me manquer mais on se retrouve mardi mardi avec tous les ébens que j'ai cousus d'ici là j'aurai admiré vos réalisations n'hésitez pas à les poster sur le groupe d'entraide si par contre les personnes qui ne veulent pas savoir ce que c'est je leur ai dit de ne pas regarder les réseaux parce que vous êtes nombreuses vous étiez 2400 inscrites donc même si la moitié a fini son sac ça va se voir Alexia elle dit comme les autres lives un vrai régal merci beaucoup Lodi mais avec plaisir peut-on mettre du tissu liège à la place du ménage Alice je te dirai tout ça mardi mais oui tu peux mardi je vous dirai les matières compatibles je vous montrerai toutes les tailles tout ce qu'on peut faire et je répondrai à toutes vos questions il n'y a pas de soucis c'est juste là je suis en live depuis 18h il est 20h30 donc je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là mais en mardi je serai reposée fraîche et je répondrai vraiment avec plaisir à tout ça je vous remercie j'ai un super commentaire merci beaucoup super contente un grand merci Lodi pour vos tutos expliqués détaillés toujours des bonnes idées mais avec plaisir c'est moi qui vous remercie ah il dit elle dit merci infiniment c'est super d'avoir pu passer du temps à coup de tous ensemble les résultats et juste wow comme d'habitude merci vivement mardi et Flo bravo à toi et à toute ton équipe oui bravo à mes modératrices je vais vous les citer parce qu'elles ont fait un travail de dingue pas que pendant le live sur le groupe elles ont accepté les entrées elles ont modéré elles ont accepté chacun de vos postes elles vous ont fait des récaps en fonction des pièces qu'il fallait utiliser jour après jour elles ont répondu à toutes vos questions elles vous ont aidé pour l'impression donc voilà je vous remercie particulièrement Claire il y a aussi Laetitia qui s'est beaucoup investie il y a Didine il y a Julie il y a Mathilde qui vous a stové la vie sur les impressions patron donc on remercie beaucoup Mathilde mais derrière tout ça derrière tout 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 il y a aussi une énorme équipe de testeuses vous verrez leur modèle je pense mercredi parce que mardi je vais vous montrer les miens et mercredi il est leur elles sont nombreuses je vous les citerai toutes mercredi elles ont fait un travail de dingue sans mon équipe je ne peux pas vous proposer de patron donc merci vraiment à elles parce que voilà elles font partie de cette aventure tout autant que vous j'essaie de lire vos commentaires mais ça défile très vite Corinne merci Dolinette pour ta gentillesse avec plaisir Nicolas demande à quelle heure ce sera mardi ce sera à 18h je pense ou 18h30 je vous redis d'accord d'ici là vous aurez l'info vous inquiétez pas oh Cathy pour une première je suis heureuse et bien je suis heureuse que tu sois heureuse ma Cathy hâte de finir le mien c'est superbe n'hésitez pas à prévoir quelques aiguilles au cas où je suis en retard je viens seulement d'accoucher des bennes je finirai plus tard merci beaucoup Elodie qui nous dit Gaël à mardi super live merci beaucoup alors info souvent quand je couds un modèle vous aimez coudre le même ce tissu c'est une fin de série chez mon fournisseur donc je vais avoir que les kits qui sont disponibles là je ferai peut-être un petit rassort ce qui me reste peut-être 5-6 mètres donc si vous voulez ce modèle exactement le même ne tardez pas à le commander parce que quand il n'y aura plus je ne pourrai pas faire de rassort d'accord là c'est ma sang pas finie mardi sera aussi la sortie du patron pochette taille réelle avec toutes les pièces déjà imprimées si ça vous intéresse mais je vous dirai tout mardi très bonne soirée à toutes alors Chantal très beau sac félicitations pour ce live vous avez beaucoup de talent merci pour votre gentillesse et votre infinie patience c'est moi qui te remercie vraiment d'être restée tous ces jours avec moi Sylvie merci beaucoup Elodie à votre équipe bravo aussi à elle oui mon équipe elles sont top merci Elodie à mardi et encore bravo pour ce très joli sac merci aux modératrices vous avez tellement commenté j'arrive pas à lire oh là là il y a beaucoup alors 18h30 j'espère mardi je pense que ce sera plus 18h30 que 18h effectivement d'accord comment ferme-t-on la doublure en deux mots oui Sophie t'as raison parce que sinon vous n'allez pas c'est très facile je te montre on ouvre notre beau sac maintenant on a un beau sac à main hop donc on sort notre doublure ici d'accord et là on a le bord franc du tissu donc qu'est-ce qu'on va faire on va venir faire un repli de 1 cm envers contre envers d'accord sur toute la longueur de la partie ouverte et idéalement je vais pas le faire là on va la repasser pour bien plaquer le tissu d'accord de chaque côté donc on va faire la même chose de ce côté là mais repasser en fait à quelque chose de joli quand même ok voilà moi je finirai demain je pense hop donc vous repassez bien le repli d'accord vous placez vos pinces ici voilà et du coup ensuite on vient simplement tu vois mettre les deux pièces envers contre envers on aligne bien les replis et on replace nos pinces pour fermer notre doublure ici voilà hop et normalement ça doit correspondre si ça correspond pas on incurve un peu la pièce pour que ça aille en face de l'autre et maintenant deux options d'accord soit on fait un point invisible à la main c'est la finition la plus jolie si tu ne sais pas faire va sur ma chaîne youtube d'audinette tu vas voir il y a un tuto et je te montre sur un autre modèle d'accord oh c'est trop gentil Fanny c'est toi la mère Noël tu nous gâtes toujours plus un grand merci mais Fanny t'es adorable soit la flemme c'est souvent mon cas et on fait une couture au point droit à 0,5 cm avec la machine à coudre mais du coup on a une finition un peu moins jolie dans le fond mais honnêtement voilà honnêtement ce sera pas très gênant donc ça vous donne ça ok voilà vous savez tout sur Eben je vous remercie infiniment pour cette semaine c'était extraordinaire je fais souvent des lives les lives mystères c'est le modèle le plus long que j'ai jamais fait Raphaël était long aussi mais là il y avait quand même beaucoup de pièces beaucoup de tissus donc je vous remercie de l'engouement je vous remercie de vos commandes de kits on pensait pas en faire autant il y a eu quelques petits couacs sur certains kits mais je vous expliquerai pourquoi plus tard pas maintenant mais derrière il y a un très joli projet social voilà mais je vous en dirai plus un autre moment peut-être mardi éventuellement donc je m'excuse pour les mini couacs sur les kits mais honnêtement ça représente même pas 2% des kits mais si ça tombe sur vous je comprends que c'est embêtant donc j'ai renvoyé normalement tout ce qui était manquant donc n'hésitez pas à m'écrire s'il vous montre qu'encore quelque chose je vous remercie pour tout votre bienveillance votre bonne humeur votre je dirais enthousiasme et pour ces moments de partage parce qu'en live ça donne du sens à tout à tout ce temps ébène on dirait pas comme ça il est beau et tout ça vous êtes contente mais ébène c'est 2 mois et demi de travail mais en réalité ça fait bien plus longtemps que j'y pense et je suis très contente de l'avoir cousu avec vous pour une première fois voilà et j'espère que vous l'aimerez autant que moi je vous dis à mardi sinon je vais rester ici toute la soirée il est 20h40 il va bientôt être 21h donc je vais faire une pause je vous dis merci infiniment pour tout vraiment pour le challenge on a un challenge sur les réseaux le principe vous inscrire au challenge je vous remettrai le lien coudre et ben dans la taille de votre choix d'accord ça peut être maintenant ou à la sortie du patron vous avez jusqu'au 8 janvier pour coudre votre modèle donc vous avez du temps et le poster sur le groupe d'entraide l'album n'est pas en place encore donc ne me dites pas j'ai pas d'album je sais je le mettrai à partir de mardi parce que demain j'ai des choses à finaliser sur le patron d'accord mais ne vous inquiétez pas il va arriver si vous voulez vous inscrire au challenge je pense que combien vous le quitte à coudre avec vous Marie-Claude ça dépend de l'option que tu prends je crois que la première option juste les fournitures on est à 35 je crois et je crois qu'on est à 39 euros avec le patron PDF mais vérifie et il y a aussi l'option patron papier c'est à dire que je vous imprime en A3 et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec un format d'impression voilà qu'est-ce que je vous disais pour le challenge c'est jusqu'au 8 janvier donc on le lancera officiellement mardi ensemble il y a des très très beaux cadeaux à gagner plus de 1200 euros de cadeaux merci Claire qui nous met le lien pensez à vous inscrire c'est important et je vous dis à mardi Marie-France elle dit repos tu l'as bien mérité merci Valérie Tropbeau je viens de commander le même kit je vous adore vous êtes au top c'est trop gentil Valérie je te remercie Sandrine j'adore écoutez je vous remercie encore une fois j'ai dû dire un milliard de fois merci mais je crois que je ne vous le dirai jamais assez j'ai passé une semaine de folie c'était extraordinaire limite là j'ai envie de pleurer tellement je suis contente donc je vous dis à mardi bonne soirée bon replay pour celles qui n'ont pas cousu ébène et celles qui ont envie de voir la suite ébène dans toutes ses tailles pas qu'additionnelle je vous dis rendez-vous mardi ce sera sûrement à 18h30 mais je vous redirai tout ça belle soirée merci merci ah Delphine je vais voir le résultat je viens d'arriver Delphine ah c'est pas fini il attend de ce côté voilà voici ébène d'accord c'est un sac à main il sort mardi donc là il est en sac à main mais il va être en d'autres tailles il sort mardi et il a des jolies finitions sur le côté il y a des mousquetons il y a une belle fermeture ici il y a une poche aimantée un bel espace de rangement intérieur avec une poche encore et là ce côté n'est pas fini je le finirai toute seule il a donc une grande ouverture vous avez vu on voit bien l'intérieur hop après la suite il va falloir attendre mardi là on a on peut le porter main ou on peut l'agrandir pour le porter épaule voilà je vous souhaite une bonne soirée à bientôt et merci merci pour tout infiniment merci et bienvenue à ébène bienvenue à ébène dans cette nouvelle aventure couture à très vite merci à ébène